... Bien, bonjour pour cette première séance de l'année. Je suis heureux de revoir certaines têtes bien connues, mais je vois qu'il y a d'autres personnes encore. Ce cours va comprendre neuf séances. Il y a une tradition que j'ai entamée il y a quelques années qui consiste à faire un peu le point sur l'actualité de l'immigration dès le premier cours. Et vous savez qu'évidemment, cette actualité, elle est très chargée, mais elle est toujours chargée. Et ensuite, au préalable, je vous présenterai un peu l'orientation générale de ce cours sur le thème colonisation et migration, avec quelques indications bibliographiques. Il y a des nouveautés cette année. Alors d'abord, ma bibliographie personnelle a été mise à jour sur le site du Collège de France il y a quelques jours. Donc, on m'a souvent demandé, mais est-ce que vous avez publié tout ce que vous nous dites là ? Est-ce que ça a donné lieu à des articles ? Donc, vous trouverez toutes les références sur ma page. C'est un PDF que l'on peut télécharger. Et puis, par ailleurs, il y a une nouveauté que j'ai décidé d'introduire cette année, c'est que désormais, en fin de cours, il y aura 12-15 minutes de discussion avec le public, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Et donc, on va voir ce que ça donne. Certains de mes collègues le font. Et je me suis dit qu'après tout, il y avait une demande de dialogue avec le professeur qu'il fallait satisfaire. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion, j'imagine, de remplir un questionnaire du Collège de France sur le public en amphi, le public en présence. Donc, c'est une enquête qui va continuer cette année. Il va y avoir une deuxième phase de cette enquête. Elle a jusqu'à présent donné des résultats extrêmement intéressants, mais je ne peux rien vous dire, puisque l'enquête n'est pas terminée. Et bien sûr, elle sera complétée par une enquête également sur le public en ligne, sur les consultations en ligne, notamment des cours YouTube. Donc, voilà, si vous assistez à certains cours où il y a ce questionnaire, je vous serai reconnaissant de répondre. Il se trouve que je suis le professeur chargé de la réalisation de cette enquête. Mais jusqu'à présent, on a eu un taux de réponse excellent. Et j'espère que la deuxième phase de l'enquête donnera le même taux de réponse. Voilà, c'est une enquête qui se déroulera de mi-novembre à fin mai. Il y a juste une séance par chair qui fait l'occasion d'une passation de questionnaire. La questionnaire est administrée à raison d'une séance par chair. Mais toutes les chairs vont y passer, si j'ose dire. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être vu sur l'affiche figure ce document qui, en fait, figure dans les réserves du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est un petit disque publicitaire qui a été offert aux visiteurs de la fameuse exposition coloniale de 1931, qui n'est pas une exposition à Vincennes, mais au bois de Vincennes, sur le territoire de la commune de Paris. Exposition qui a eu un succès phénoménal et qui marque aussi, beaucoup d'auteurs l'ont dit, un peu le champ du signe de l'esprit colonial en France. C'est une exaltation de tout ce que les colonies sont censées apporter à la métropole. C'était ça, l'objectif. L'IOT en était le commissaire général, vous savez peut-être ça. Et au passage, je vous engage à aller visiter l'exposition permanente, la nouvelle exposition permanente, inaugurée il y a seulement quelques mois, du Musée national d'histoire de l'immigration. J'ai été impliqué là-dedans. Mais enfin, ce sont surtout quatre jeunes chercheurs, quatre commissaires scientifiques qui ont fait un formidable travail d'histoire de l'immigration du XVIIe siècle à nos jours. et je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à aller visiter cette exposition. Alors, ce document, c'est un disque. Vous voyez, il y a un petit œillet au milieu. De l'autre côté du disque, vous avez en rayon toutes les processions, toutes les colonies de la France en 1930 et un petit curseur qui permet de savoir pour chaque colonie quelle est la capitale, quelle est la production, la distance à Paris. Enfin, vous voyez ce genre de documents. Ça, c'est la face externe. Et évidemment, les géographes ou les spécialistes de la cartographie, je pense par exemple à Hélène Blais, B-L-A-I-S, qui est une des grandes spécialistes de la cartographie coloniale, nous rappellent qu'il y a beaucoup de propagande dans ceci. Tous ces territoires, ces tâches rouges, on était loin de posséder dans la pratique tous ces territoires. et il y avait encore dans les années 30 des révoltes ça et là, des territoires qui étaient possédés de façon plus théorique que réelle. Nous reviendrons sur tout ça. Alors, voici une rapide introduction aux neuf séances qui vont se succéder à partir d'aujourd'hui. Donc, introduction, je vais évoquer les politiques migratoires et les réalités du phénomène migratoire. Je vous montrerai comment le cours est organisé cette année, c'est ce que je suis en train de faire. Puis aussi, à la fin, je vous indiquerai des principes généraux qui m'ont guidé pour faire ce cours. Donc, la semaine prochaine, on commencera à regarder les formes et les périodes de la colonisation. Vous savez qu'on parle toujours de la première colonisation, avant 1763, d'une seconde colonisation. nous essaierons de définir en quoi consistent et quelles sont les formes de la colonisation, notamment les différentes formes de la violence. C'est quand même, en gros, une minorité qui s'empare du territoire d'une majorité. Comment ça se passe concrètement ? Comment les territoires sont-ils appropriés, confisqués ? Eh bien là, il y a un travail juridique, un travail militaire, si j'ose dire. Tout cela va de pair. Et puis, on parlera donc du fameux code de l'indigénat que l'on commence à comprendre de mieux en mieux, qui n'est pas un code. Il n'y a jamais eu un tel code, mais c'est le nom sous lequel il est habituellement désigné. Ensuite, je m'intéresserai aux migrations des Européens vers les colonies. Il y a des colonies de peuplement, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, ce sont des exemples, il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart de nos colonies, c'était le cas en Obanguichari, dans l'actuelle République centrafricaine, étaient des colonies d'exploitation. ont été expressément des colonies d'exploitation. On va regarder un peu la différence entre ces deux types de colonies. On fera régulièrement des comparaisons avec ce qu'ont fait les Britanniques d'une part et les Néerlandais de l'autre, parce que ce sont les deux autres grands empires coloniaux qui se sont constitués. Et puis, je regarderai qui sont les colons, comment les recrutait-on. C'est très intéressant de voir que la moitié de la population des colons d'Algérie ne venait pas de France, mais venait des populations pauvres du pourtour de la Méditerranée, du Pays Valencien, des Baléars, de Malte, de la Sicile, etc. Au point qu'à un certain moment, la thématique du grand remplacement, déjà, s'est posée, puisqu'on se demandait si ces étrangers, comme on les appelait, ces Italiens, Espagnols, etc., n'allaient pas être plus nombreux que les colons français. Et puis, une autre source de migration, c'était la volonté. Toutes sortes de programmes ont existé. Les Anglais avaient montré l'exemple, et les Français le feront aussi. Eh bien, les colonies, comme une sorte de dépôt, on ne peut pas dire de dépotoir, les expressions figurent dans les textes de l'époque, pour envoyer tous les indésirables, les délinquants, les prostituées, les forçats, etc. C'est un phénomène très intéressant. Et j'aborderai également dans ce cours la question qui vient d'être illustrée par un livre dont j'aurai l'occasion de vous parler, Un empire à bon marché, point d'interrogation et le mire, mais l'auteur de Nicogneau, dont je vous montrerai la référence tout à l'heure, vient de publier une somme de plus de 500 pages sur ce qu'ont coûté les colonies au budget français quand on prend le budget public, le budget privé, les importations, les exportations, etc. Ce n'est évidemment pas la seule dimension à considérer dans cette affaire, mais le bilan économique a sans cesse été un objet de débat, et ceci dès les premières années, dès les premières années de la conquête de l'Algérie, dès les années 1830. Il y a toujours eu, notamment des économistes libéraux, pour dire que ça nous coûte trop cher, ça ne rapporte pas grand-chose, ou que ça ne profite qu'à une petite minorité. Sortons de là avant que ça se gâte. Je reviendrai sur ces débats qui sont extrêmement intéressants. Il n'y aura pas de cours le 17 novembre, notez bien ça, parce que je crois que l'amphi sera utilisé à une autre fin, et on abordera ces migrations contraintes, forcées, évidemment. Le cas extrême, c'est l'esclavage. On fera un peu le point sur la question des noms et la querelle des noms, les différentes voies, les différentes routes de l'esclavage. L'engagisme, qui est donc le recrutement de personnes qui, en principe, sont libres, d'Européens, d'Asiatiques, de Malgaches, etc., qui avaient précédé les esclaves au XVIIe siècle, qui vont succéder aux esclaves après l'abolition de l'esclavage, et qui posent toute une série de problèmes intéressants, mais ça s'est soldé par un peuplement très particulier. Dans certaines îles des Caraïbes, dans l'île de la Réunion, par exemple, nous avons toute une population qui sont les descendants des coulis ou de ces engagés, qui était un travail semi-forcé, c'est souvent l'appellation qu'on lui donne, avec beaucoup de débats sur la question du degré de contrainte qui pesait sur ces populations. Un sujet qui a été très étudié depuis quelques années, c'est les suites de l'abolition de 1848. Qu'est-ce qui s'est passé après 1848 ? Les esclaves sont libres, mais comment sont-ils traités ? Que deviennent-ils ? Eh bien, beaucoup vont être dans le travail forcé. Et il faut essayer de comprendre quels sont les raisonnements de la République à l'époque pour maintenir ces anciens esclaves dans un État, dans une condition extrêmement contrainte. Et ça pose le problème très sensible, évidemment, du racisme républicain. Il y a des catégories de la population qui ne méritent pas d'avoir accès à l'égalité républicaine parce qu'ils n'ont pas encore rempli un certain nombre de conditions. Et évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous saisit. on a du mal à imaginer que des gens comme Gambetta ou Jules Ferry, etc., aient pu verser dans ce genre de doctrine. Je reviendrai sur le cas de Haïti puisque, vous le savez peut-être, les esclaves de Haïti se sont libérés eux-mêmes de l'ancienne Saint-Domingue, mais la paix a été signée avec Haïti à condition que le nouveau pays indemnise les anciens propriétaires. Et ça a été une indemnité d'un très haut montant. Il y a là encore une controverse sur la durée réelle pendant laquelle ces indemnités ont été versées, ce qu'elles ont vraiment représenté. Et ça pose du coup la question très intéressante des réparations. Toute une littérature existe, philosophique, éthique, économique, sur la justification ou pas de réparation. Est-ce que ça a un sens de réparer des choses qui remontent à des générations en des générations ? Est-ce que l'histoire n'est pas révolue ? Etc. Et là, on va essayer de faire en sorte de ne pas verser dans des simplifications. Il y a beaucoup d'essais sur la question sur la repentance, etc. On va essayer d'aborder la question avec des auteurs solides, sérieux, qui ont vraiment pesé, retourné tous les arguments possibles. Et c'est une partie très intéressante qu'on va traiter là. Alors, le 1er décembre, là, j'ai un titre un petit peu, comment dire, sarcastique, parce qu'un des livres bien connus de Gilles, c'est Si le grain ne meurt, c'est l'idée du sacrifice. On n'a pas rien sans rien. Et le voyage de Gilles au Congo, il y a deux éditions qui existent dans le commerce. Il y en a une préfacée par Catherine Coquery-Vidrovitch, une autre préfacée par Hélène Blais, la géographe des frontières dont j'ai déjà mentionné le nom, qui d'ailleurs sont deux préfaces assez distinctes, qui ne s'intéressent pas au même aspect. Et je reviendrai sur ce long voyage de plus d'un an, je crois, que Gilles a effectué au Congo avec Marc Allégret, le frère d'Yves. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une formidable ambivalence. Juste un mot, il y avait 80 porteurs avec lui. Il avait ses appareils cinématographiques, mais aussi toute sa bibliothèque. Et pendant qu'il est sur sa chaise à porteurs véhiculés par les populations de Loubanguichari ou du Tchad, il lit Bossuet, Shakespeare, et il relit les fables de La Fontaine. C'est quand même assez saisissant. Il y a un texte un peu sarcastique de Roland Barthes dans les mythologiques sur Gilles de Lisanne Bossuet au Congo. Mais je ne me centrerai pas uniquement sur cet aspect qui est quand même très réveillateur. Mais en même temps, Gilles a vraiment dénoncé ce qu'il a vu. Il a dénoncé avec beaucoup de courage. Il a répondu au président des sociétés concessionnaires qui s'était indigné de la publication de son journal de voyage dans la NRF. Il a répondu avec pas mal d'énergie. Et donc, c'est un épisode intéressant parce qu'en même temps, c'est exactement pendant ces années-là que se construit le fameux chemin de fer Congo-Océan qui devait faire concurrence au chemin de fer belge qui se trouvait de l'autre côté du fleuve au même moment. Et on sait maintenant par des études extrêmement précises, par une analyse des archives, que la construction du chemin de fer de Brazzaville vers Pointe-Noire, c'est 17 000 morts. Et voilà. Et comment ont été recruté ces personnes ? Eh bien, on ne pouvait plus recruter sur place parce que toutes les populations étaient déjà requises par le portage et on est allé chercher plus loin au Tchad, dans les Antilles et même en Chine. On est allé chercher de la main-d'œuvre chinoise pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Donc, du coup, des migrations, là encore, ça fait partie des migrations dont je parlerai. C'est déplacement de la main-d'œuvre tout à fait étonnant au sein de l'Empire colonial. On parlera ensuite de l'essor des migrations indigènes vers la métropole. Bien sûr, il y a la question de la mobilisation des indigènes dans nos deux guerres mondiales. et on évoquera, je ne vais pas anticiper, les liens assez complexes entre colonisation, décolonisation, migration, que certains auteurs avaient anticipé très tôt, dès les années 20 ou 30. Nous verrons tout ça. Je reviendrai ensuite sur ce qu'on peut appeler la querelle des modèles puisque, en ce moment, chaque année, en Grande-Bretagne, vous avez des livres à succès qui exaltent l'Empire britannique, qui exaltent la façon dont les Britanniques ont réussi à gérer leur empire de façon extrêmement positive. Il y avait presque toujours une confrontation avec la méthode française. Tout ça a été très étudié, que ce soit par des Anglais ou des Français, il y a tout un mythe. Et en fait, les colonisations et les décolonisations ont été très difficiles aussi dans les empires britanniques et néerlandais. Il suffit d'évoquer les millions et millions de morts suite à la partition de l'Inde une fois que les Anglais sont partis, alors que les Anglais savaient très bien qu'il y avait une issue dramatique qui allait suivre leur départ. On évoquera la décolonisation, pourquoi les rapatriés sont-ils partis en si grand nombre et soudainement, la question des harkis, comment l'État français s'est-il organisé pour les recevoir ? Au début, De Gaulle n'y croit pas. On lui dit, vous savez, il risque d'y avoir dix mille rapatriés. Ça lui semble un chiffre énorme, il dit, ce n'est pas possible, on n'arrivera pas à accueillir dix mille personnes. Et puis, semaine après semaine, ses conseillers lui apprennent que ça va être quelques centaines de milliers de personnes et finalement, ça a été quasiment un million. Donc, il y avait là aussi une impréparation assez étonnante et il faudra s'intéresser à ça. Et je reviendrai en fait aussi sur l'éviction systématique quasi totale des Juifs du Maghreb et du Machrek donc au Proche-Orient. Et on arrive à l'avant-dernier cours toute la question du lait colonial, de l'héritage colonial avec toutes ces pensées qui, ces écoles de pensée extrêmement pugnaces et en même temps objets de critiques parfois féroces. Qu'est-ce que c'est que la critique postcoloniale ? Qu'est-ce que c'est que la pensée décoloniale ? Je pense qu'il faut faire un distinguo très important entre les deux. Ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a pas les mêmes implications. Est-ce que on peut, comme le disent certains auteurs de la pensée décoloniale, imaginer qu'une fois qu'on aura décolonisé les esprits, qu'on se sera décentré, qu'on aura en quelque sorte renié l'héritage occidental, on pourra définir un multi-universalisme, une multiversité. et comment tout ceci affronte la fameuse critique du wokisme qui s'est maintenant généralisée. Je ne peux pas m'empêcher de citer, d'évoquer un souvenir. J'étais en Corse l'an dernier, invité par l'université de Corté, je ne sais pas si c'est avouable, et dans l'hôtel où j'étais, au petit déjeuner, il y avait une dame pas loin de moi avec son guide. Je faisais un tour et elle demande au guide « Vous aussi, vous êtes atteint par le wokisme ? » Et le guide, assez âgé, ne savait pas du tout ce que c'était, ne comprenait pas, et il lui dit « Mais si, la théorie du genre, l'écriture inclusive, tout ça. » Et le soir, on m'avait ramené à Bastia et je prends l'avion et je retrouve cette même dame assise là encore devant moi en train de lire dans un quotidien du matin un grand article sur le wokisme. Bon, on fera les choses sérieusement parce qu'il y a des problèmes intéressants qui sont soulevés par toute cette controverse qui est extrêmement rude. Et enfin, nous allons, en conclusion, donc revenir un peu à tout ça. Dans quelles mesures les migrations actuelles sont-elles dépendantes de la colonisation ? Il y a bien entendu des courants migratoires qui ne doivent rien à la colonisation. Il faut bien le rappeler. Mais certaines, évidemment, sont assez directement liées à la colonisation. Mais en quelle mesure, quel genre d'héritage ? Et puis, on va s'intéresser aussi au fait qu'il y a des migrations régionales, régionales au sens de l'ONU, des régions du monde, des migrations qui relient différentes régions du monde. Ce sont celles-là qui nous inquiètent le plus. Les Ukrainiens, ça ne nous a pas beaucoup inquiétés, mais ce qui vient de l'Afrique, ça nous inquiète. Et je pense, un peu comme, bon, c'est un slogan un peu facile, il faudra l'approfondir, que ma posture, c'est ni déni ni repentance. Il s'agit de regarder en face notre histoire commune, d'accroître notre conscience historique, en quelque sorte, et d'accroître aussi notre lucidité, voilà, de savoir d'où venons, où nous en sommes, et donc, du coup, ce que nous pourrions faire. Voilà le plan général du cours de cette année. vous savez que c'est une obligation, c'est dans le règlement du Collège de France, nous devons renouveler totalement notre cours d'une année à l'autre. On a le droit de faire un sujet réparti sur deux ans, évidemment, mais nous n'avons pas le droit de répéter notre cours d'une année à l'autre. Quand j'étais professeur à Sciences Po, à l'école des ponts, à l'NSEE, bon, je renouvellais un quart de mon cours, peut-être, chaque année, mais là, c'est 100%. Ça veut dire qu'on passe l'été à lire, à préparer, enfin, c'est une bonne chose, à mon avis, du Collège de France et ça vous secoue, ça vous stimule, cette obligation-là. Voilà. Alors, il y a un séminaire qui accompagne le cours. Là, je reproduis la photo que nous avons sélectionnée pour illustrer le séminaire. Un couple d'Européens, comme on disait, qui croise un couple d'Algériens. Le mot européen pour désigner la population non-algérienne, il est utilisé tout de suite, dès les années 1830, on dit les Européens, pour désigner les personnes qui n'étaient pas elles-mêmes d'origine algérienne. Et bon, la photo, évidemment, on a le sentiment qu'il y a deux mondes parallèles, ça a été quand même, globalement, même s'il y a eu des points de contact tout à fait intéressants, certaines associations sportives, certains cafés, certains syndicats, etc., ont créé des points de contact entre les deux populations, il n'y a aucun doute, là je parle de l'Algérie, mais en fait, globalement, il y a quand même deux populations qui ne savaient pas trop ce que l'autre pensait, en tout cas, qui vivaient en parallèle. Alors, très rapidement, je ne vais pas du tout détailler de la même façon, mais le problème, c'est que quand on doit composer le séminaire, on n'est pas encore très au fait du cours qu'on va faire, j'aurais pu inviter d'autres personnes, mais là, nous avons composé ceci, il n'y a pas une correspondance stricte entre le cours et le séminaire, le séminaire, ce sont des spots, des zooms, en quelque sorte, qui sont jetés sur un certain nombre de questions particulières, par exemple, l'organisation de la justice, la citoyenneté, en Algérie notamment, mais pas uniquement, la politique scolaire, est-ce que l'Empire colonial français a fait un, quel type d'effort, quel genre d'effort l'Empire colonial français a-t-il fait pour éduquer non seulement les colons, mais aussi les indigènes, jusqu'à quel point, là maintenant, on commence à avoir des données extrêmement précises, le rôle des intermédiaires, des interprètes dans toute cette situation, et puis, ça c'est, je fais appel à Colette Zitnicki, qui a donc étudié l'installation des premiers colons, des premiers migrants, au Maghreb, et notamment en Algérie, on a les dossiers de candidature qui sont adressés au ministère, qui sont adressés au gouverneur, on a des archives très intéressantes sur tout ça. Les Outre-mer font partie du sujet parce que, pendant longtemps, le mot l'Outre-mer désignait toutes les colonies, les plus anciennes, celles des Antilles, les plus récentes, et c'était une des expressions utilisées, on ne disait pas l'Empire systématiquement, on disait l'Outre-mer. Et l'Outre-mer incluait l'actuelle Réunion, l'actuelle Guyane, l'actuelle Nouvelle-Calédonie, etc. Et du coup, il y a aussi des migrations qui ont été organisées de l'Outre-mer à la métropole. Il y a le fameux Bumidum, le Bureau des Migrations pour les populations des départements d'Outre-mer. Et vous savez que Michel Debré a joué un rôle tout à fait essentiel dans cette affaire. J'ai appelé à Yvan Jablonka qui est l'historien et écrivain aussi bien connu mais qui a consacré un livre à l'affaire des enfants de la Réunion qui viendra nous en parler de même que Sylvain Patieu, excellent spécialiste du Bumidum viendra nous en parler aussi. Donc dans ce genre de séminaire, chaque orateur a 45 minutes pour prendre la parole et puis ensuite il y a un débat avec la salle, c'est la formule donc c'est assez confortable, ils peuvent vraiment s'exprimer. Le 23 janvier, grande séance là encore, on invite Catherine Kokri-Vidrovitch, Catherine Kokri-Vidrovitch c'est une très grande dame, c'est la grande historienne de l'Afrique de l'Afrique équatoriale française, c'est elle qui a notamment réussi à, enfin dès les années 60, elle a parcouru tous ces territoires dans des conditions incroyables, elle a écrit un livre autobiographique où elle raconte toute son expérience qui est extrêmement intéressant et c'est elle qui a décrit un peu toutes les exactions qui ont été commises dans l'Ubanguichari, donc l'actuelle république centrafricaine. Et en même temps on lui doit aussi un ouvrage de synthèse très intéressant sur ce que c'est que la pensée postcoloniale, enfin les études postcoloniales, les problèmes qu'elle pose et également l'engagement des chercheurs du Sud dans la recherche historique sur ces questions-là puisque j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chercheurs du Sud qui puissent venir nous parler. Or, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont publié des thèses, souvent pas dans de très bonnes conditions et Catherine Vydrovitch, Cochrane Vydrovitch a consacré beaucoup d'énergie à valoriser le travail fait par ces jeunes chercheurs de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, etc. Mais aussi de la Corne de l'Afrique. nous parlerons de la question du travail domestique de façon générale et comment, par exemple, les Philippines, c'est un cas très particulier, colonisé par l'Espagne et puis repris par les États-Unis en 1898, c'est un choc moral pour l'Espagne, on dit toujours la génération de 98 pour désigner ces écrivains qui ont été traumatisés par l'affaiblissement de l'Espagne à la fin du XIXe siècle et en même temps les Américains ont créé des formations anglophones d'infirmières, de personnes chargées du CAIR, etc. et ça a déclenché des migrations extrêmement abondantes qui maintenant se dirigent souvent vers le Golfe, on évoquera tout ça. Et puis, Yann Choldo-Zurcher, jeune chercheur très connu déjà pour tous ses travaux sur les rapatriés d'Algérie, nous expliquera comment l'État français a traité les rapatriés, quelles procédures, quelles catégorisations ont été utilisées. Et enfin, Paola Reboghini de l'Université de Milan nous parlera de, elle s'intéresse à l'expérience vécue des personnes, comment la référence coloniale persiste encore ou pas dans les expressions, dans les souvenirs, dans les justifications, dans les rêves, dans les critiques, etc., des immigrés eux-mêmes et de leurs enfants, puisqu'il y a aussi évidemment un retour de conscience et d'intérêt à la deuxième ou la troisième génération qui est très fort. Voilà, voilà un peu le problème. Alors, j'avais un dilemme, c'est qu'il faut, il y avait deux approches possibles, maintenir au lien strict entre colonisation et migration, alors c'est bien quelque chose que je vais traiter, l'émigration des colons, des personnes qui vont coloniser un certain nombre de territoires, mais il n'y a pas que les colons, il y a aussi les militaires qui font souvent des périodes très longues. Je rappelle que les services militaires pendant l'essentiel du XIXe siècle, ça dure cinq ans et que donc vous avez de nombreux paysans français qui vont passer des années et des années dans les colonies. C'est une véritable émigration puisqu'ils vont passer plus d'un an loin de chez eux avec des systèmes de permission quand même très mal organisés. Il y a bien sûr les administrateurs eux-mêmes qui ont toute une carrière là-dessus et puis il y a toute une série d'intermédiaires. Pensez aux Libanais par exemple qui pendant l'entre-deux-guerres ont été des intermédiaires marchands en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Donc l'administration de ces territoires coloniaux a beaucoup reposé sur des intermédiaires qui pouvaient être des intermédiaires locaux, des petites hiérarchies locales, etc., ou des intermédiaires étrangers de populations habituées à se faufiler à travers les frontières et à y organiser toutes sortes de commerces. Il y a un passage de Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Il arrive au bord de la forêt amazonienne. Il y a une clairière et là il y a une petite boutique, un homme qui fait le lien entre qui vend les produits du Tchaco aux Indiens et qui revend les produits agricoles aux Indiens aux paysans du lieu et c'est un Ibanais. On disait un Turc, un Turcos on les appelait comme ça parce que c'était encore l'Empire ottoman à l'époque. Le nom remontait de l'époque ottomane. Lévi-Strauss non, il fait son voyage dans les années 30. Bien, et puis l'autre possibilité à laquelle je vais utiliser aussi et là je vais faire des choix forcément c'est qu'il faut élargir la focale. Les dimensions du phénomène colonial sont multiples. Il y a la dimension économique j'y ai fait allusion que ce soit l'exploitation le bilan des coûts et des avantages. il y a bien sûr la question juridique le droit français n'est pas appliqué dans les territoires des colonies ça dépend le droit de la famille n'est pas appliqué mais par exemple le droit forestier français a été appliqué tel quel en Algérie et a du jour au lendemain privé toute une paysannerie algérienne des usages coutumiers des produits de la forêt auxquels ils étaient habitués qui faisaient partie de leur économie traditionnelle et ça c'est l'héritage de la révolution française c'est la privatisation des terres communales des terres vaines etc un phénomène d'ailleurs analogue à celui qu'on observera en Espagne au même moment dans les années 1830 à 1860 donc le droit c'est assez intéressant qu'est-ce qui a été importé tel quel ou au contraire a été respecté certaines spécificités du droit local la question culturelle puisque tout de suite évidemment le thème massif c'est nous sommes venus pour les civiliser ce sont des barbares et très tôt ça va être contesté des gens disent mais ils sont quand même civilisés à leur manière ils sont même parfois plus civilisés que nous par certains aspects donc voilà on va en abordoir cette question là et bien sûr la question religieuse parce que la loi de séparation de l'église et d'État ne s'est pas appliquée dans les colonies et la république s'est lourdement appuyée sur les missionnaires qui étaient des auxiliaires qu'elle jugeait extrêmement utiles mais le problème c'est que sauf peut-être un peu en Asie on a eu beau leur envoyer une foule de missionnaires et de bonnes sœurs ça n'a pas permis de les convertir massivement et voilà ils sont inassimilables inconvertibles ça va poser un énorme problème pour les administrateurs de l'Empire alors on peut ensuite aller très loin et se dire mais au fond qu'est-ce que c'est que les empires où est-ce que ça s'arrête Marc Ferraud dans l'introduction de son livre sur le livre noir du colonialisme qui est un livre dont je vous parlerai tout à l'heure pose cette question la Russie après tout c'est un empire qui a réussi mais c'est un empire continental un empire qui n'est pas allé au-delà des mers c'est pas un empire d'outre-mer c'est un empire continental mais qui est allé très très loin et toute l'histoire de la Russie c'est une histoire expansionniste et ça continue aujourd'hui donc mais la Chine aussi est un empire qui n'a pas encore totalement terminé d'assimiler ses provinces les plus éloignées on le voit bien avec le Tibet d'une part avec les Ouïghours de l'autre les Etats-Unis c'est un empire qui a réussi donc dès qu'on se met à réfléchir un peu à ce genre de définition ça peut devenir assez vertigineux qu'est-ce qui n'est pas empire et je rappelle et j'avais déjà évoqué cette affaire dans un de mes cours précédents que Eugen Weber le grand historien américain des meilleurs historiens qu'on ait jamais eu sur le 19ème siècle français dans son grand livre sur la fin des terroirs from peasants into frenchmen c'est-à-dire paysandière française d'aujourd'hui comment l'unité de la France s'est fabriquée au cours du 19ème siècle et bien il conclut c'est une conclusion qui a fait réagir un certain nombre d'historiens français que la métropole française est elle-même un empire colonial elle a conquis ou annexé par la ruse par la force par toutes sortes de méthodes toute une série de provinces et les auteurs du 19ème siècle les Guizot Michelet Thierry etc. avaient une conscience encore très vive du fait que les provinces avaient été conquises et qu'il fallait maintenant pour qu'elles soient pleinement assimilées oublier la violence par laquelle elles avaient été conquises et il y a un texte de Michelet que je trouve très intéressant que j'ai bien pu exploiter c'est Michelet apprenant la conquête de l'Algérie dit mais écoutez on a assimilé les provençaux on va bien pouvoir assimiler les arabes donc l'idée qu'il y avait une sorte de gradient racial qui allait du nord vers le sud et à cette époque quand vous lisez les auteurs c'est tout à fait frappant ils ont une prétention incroyable à identifier les races françaises les Auvergnats les Bretons les Alsaciens les Savoyards etc. qui deviendront françaises et donc longtemps il va y avoir chez les acteurs cette analogie entre l'annexion des provinces l'assimilation des provinces et l'assimilation des colonies parce qu'après tout c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée donc le problème au départ ne paraissait pas être un problème une différence de nature mais juste de degré ça c'est assez intéressant de voir comment et il y avait plusieurs grands auteurs étaient convaincus que selon la formule de Louis Veuillot qui allait devenir le principal propriétaire des journaux catholiques la croix allait remplacer le croissant et qu'avec l'aide de la Grande-Bretagne qui s'emparait de l'Égypte on allait faire en sorte que l'islam retourne au désert d'où il n'aurait jamais dû disparaître donc il y a une idée de croisade anti-islam qui a son revers évidemment dans les populations musulmanes qui a également entretenu un vif souvenir des croisades en Palestine donc voilà c'est lourd comme passé c'est quand même quelque chose et il va falloir quand même entrer là-dedans et donc se poser la question parce qu'au fond c'est Lénine qui a ce fameux texte sur l'impérialisme stade suprême du capitalisme c'était un grand texte et le communisme pendant longtemps était un des rares mouvements qui critiquaient la colonisation sur des bases que l'on verra mais enfin ils n'ont pas été les seuls alors je voudrais rapidement évoquer la bibliographie elle est considérable elle est immense j'ai fait un choix je commence d'abord par citer les grands pionniers il y a Charles-André Julien histoire de l'Algérie contemporaine qui a été poursuivi ensuite par son élève Charles-Robert Ageron Julien était assez proche des communistes Ageron était plutôt proche de la revue Esprit du catholicisme social disons mais ils avaient une méthode et ils ont vraiment fait le maximum pour que leur méthode soit aussi neutre que possible je pense que très largement ils y sont parvenus alors ces ouvrages sont maintenant introuvables autrement qu'en édition en ligne vous pouvez y avoir accès en ligne il y a Jacques Berck que je cite pas seulement parce qu'il a été professeur au Collège de France mais parce que c'est un très beau livre sur la situation du Maghreb entre les deux guerres et puis Catherine Coquery-Viedrovitch que j'ai déjà cité et que je présenterai un peu plus longuement lors du séminaire du lundi 4 janvier mais Julien Ageron Berck etc ont eu des disciples des continuateurs et il y en a deux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention il y a Daniel Rivet grand spécialiste de l'Iothée grand spécialiste du Maroc il a écrit un livre sur l'Iothée et il a fait une synthèse le Maghreb à l'épreuve de la colonisation qui est un livre vraiment formidable très facile à trouver qui est dans le commerce actuellement très très bien écrit extrêmement nuancé formidablement documenté pour moi ça a été une des lectures les plus passionnantes pour préparer ce cours et puis Jacques Frémaux qui est un historien lui aussi de l'Université de Paris 1 qui a fait toute une série d'ouvrages qui ont les mêmes qualités et là j'en cite un parce que c'est les empires coloniaux c'est pas seulement l'empire français c'est aussi l'empire néerlandais c'est aussi les empires américains les empires britanniques bien sûr etc je rappelle que Abderrahman Bouchen c'est un éditeur algérien mais qui vit en France et qui a fait énormément pour diffuser toute une série d'ouvrages de documentation sur l'histoire du Maghreb et son histoire de l'Algérie de la période coloniale se lit toujours avec beaucoup d'intérêt Marc Ferraud le livre noir du colonialisme alors c'était dans la lignée du livre noir du communisme vous vous souvenez peut-être de cette époque mais malgré son titre c'est pas du tout un livre uniquement à charge c'est un livre en fait beaucoup plus équilibré y compris dans la grande introduction que Marc Ferraud a rédigé alors c'est le style de Marc Ferraud extrêmement vivant très agréable à lire parfois inattendu et c'est une somme là aussi peut-être je ne sais pas 80 auteurs qui ont participé qui ont fait autant de fiches voilà les trois Rivet, Frémot, Ferraud pour moi c'est mon expérience personnelle sont une très bonne introduction au sujet Sylvie Tenot alors Sylvie Tenot c'est une historienne qui a beaucoup travaillé sur le code de l'indigénat sur le système pénal le système judiciaire etc. en Algérie et je vous invite à aller regarder ses vidéos sur internet elle est extraordinairement claire et précise quand elle raconte par exemple le code de l'indigénat c'est une très très belle une très belle présentation de ce problème intéressant bon Benjamin Storraud on ne peut pas ne pas le citer c'est l'auteur phare sur la guerre d'Algérie et toute la question des mémoires et des mémoires en concurrence et puis je cite aussi Alessandro Stanziani qui est directeur d'études à l'EHESS qui a fait une somme sur l'engagisme le travail contraint la transition de l'esclavage à l'engagisme etc. dans le monde entier c'est une somme assez récente voilà mais les deux sommes sur lesquelles je voulais attirer votre attention elles sont toutes récentes elles datent de cette année il y a Denis Cognot Denis Cognot c'est un économiste de l'école d'économie de Paris qui est en même temps directeur de recherche à l'IRD l'Institut de recherche pour le développement et qui depuis des années et des années avec toute son équipe travaille sur la reconstitution des séries économiques des séries fiscales des séries commerciales de toutes les processions coloniales de la France depuis 1830 c'est vous savez un peu dans l'optique de Piketty c'est cette fascination pour les séries les longues séries il y a un art dans la reconstitution des longues séries avec évidemment beaucoup d'estimation parce qu'il y a des lacunes dans ces données et du coup c'est un livre très bien écrit qui se lit très bien et qui ne raconte pas seulement qui ne présente pas seulement des courbes statistiques des visions économiques mais qui en même temps rappelle tout le contexte sociopolitique de cet empire et puis il y a quelques semaines enfin j'ai eu le temps quasiment de le lire depuis il y a la somme de Pierre Saint-Garavellou Pierre Saint-Garavellou est un historien français mais qui actuellement est dans l'université à Londres Colonisation Notre Histoire alors Cognon n'a que 500 pages Saint-Garavellou ça en fait quasiment 1000 mais ça peut se siroter chaque soir parce que ce sont des petits chapitres de 4-5 pages il y a des introductions qui en font plutôt 10 ça se lit bien il y a eu quand même un travail d'uniformisation du style de lisibilité qui est remarquable il faut savoir que sur la question coloniale les chercheurs étrangers les chercheurs américains les chercheurs britanniques ont fait un travail énorme le plus gros de la bibliographie sur la colonisation française ce sont les chercheurs anglophones nous avons pris beaucoup de retard on avait quelques pionniers que je vous ai cités il y avait quelques chaires pas beaucoup Catherine Cotterie-Viedrovitch détenait une des deux ou trois chaires qui existaient en France sur l'histoire de l'Afrique par exemple et donc pendant ce temps les anglais et américains ont fait des travaux absolument considérables tu m'impression que je n'ai pas terminé Alice Conklin c'est la première à avoir vraiment exposé de façon systématique toute cette idéologie de nous allons apporter la civilisation le côté civilisateur de l'Empire et comment ça se traduisait évidemment ça reposait aussi sur une hiérarchie des races parce qu'il y a des races qui ne sont pas civilisées et on va leur apporter la civilisation alors Frédéric Cooper je me perçois que j'ai laissé ça en vide Frédéric Cooper c'est un historien notamment des décolonisations qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur la façon dont la Côte d'Ivoire le Mali le Sénégal la Guinée etc. se sont décolonisés il raconte en détail toutes les discussions entre ces personnages absolument essentiels Léopold Cédar Senghor Sécoutouré ou Fouet de Boigny etc. qui étaient députés à l'Assemblée française au lendemain de la guerre et qui au début ont proposé De Gaulle était d'accord un système fédéral une union fédérale entre la France et les pays africains chacun de ses futurs présidents ayant parfaitement conscience que la balkanisation de l'Afrique allait être très dommageable et qu'il valait mieux rassembler les forces des pays africains et faire une sorte de Commonwealth mais quelque chose encore de plus intégré que le Commonwealth ce projet comme vous le savez a échoué pourquoi et c'est ce que Frédéric Cooper a étudié en détail c'est très impressionnant le travail de fouille qu'il a fait et de restitution des arguments qu'il a évoqués je cite Bouddha Etemad professeur d'histoire des colonies à Genève pendant longtemps à qui on doit des synthèses démographiques économiques c'est un peu ce qui précède le travail de Denis Cogno si vous voulez sur ces sujets-là et puis je cite encore deux autres auteurs je pourrais en citer un très grand nombre Eric Jennings professeur à Toronto il montre à quel point la France libre de De Gaulle a reposé sur des bases africaines Brazzaville etc sans la France libre les subventions que Churchill accordait à la France libre n'aurait pas suffi à entretenir les armées de la France libre et c'est l'exploitation de l'Afrique de l'AOF l'Afrique occidentale française qui donnait à De Gaulle les ressources nécessaires pour s'en occuper alors je me souviens que lorsque Patrick Boucheron avait publié son histoire mondiale de la France il y avait un chapitre consacré à ça consacré à la façon dont la France libre s'est appuyée sur l'Afrique et alors ça a fait scandale parce qu'il n'y avait pas d'article sur le 18 juin sur l'appel du 18 juin dans ce livre comment vous avez sauté l'appel du 18 juin on pouvait raconter pour la énième fois que l'enregistrement n'avait pas fonctionné qu'il y a eu plusieurs versions etc on connait toute cette histoire par coeur c'était beaucoup plus intéressant de nous dire mais quelles étaient les ressources qui ont permis à De Gaulle de l'emporter finalement et pourquoi De Gaulle pendant longtemps a cru était totalement convaincu que le maintien de l'Empire était un objectif absolument central il a viré de bord en quelques années et ça a été compliqué il a plutôt gagné la guerre des mots que la guerre tout court mais ce livre d'Eric Jennings est extrêmement intéressant là-dessus et de la même façon Todd Shepard analyse ce qui s'est passé en 1962 et comment l'indépendance algérienne a transformé la France titre un peu provocateur mais nous allons en parler le moment venu et puis il y a bien sûr toute une série de chercheurs d'origine du Sud comme on dit couramment dont beaucoup travaillent dans des universités américaines les universités américaines ont été très accueillantes à l'égard des chercheurs africains ou asiatiques la France a été beaucoup moins accueillante et si vous voulez avoir d'autres noms les contributeurs du recueil de Saint-Gare-Vélo sont très nombreux à venir du Sud c'est un des intérêts de cet ouvrage de croiser les points de vue de croiser les regards voilà alors c'est ma dernière diapositive sur la présentation il faut rappeler je viens beaucoup inciter là-dessus que la colonisation à tout moment a toujours été très très débattue par les contemporains il ne faut pas s'imaginer c'était une époque où l'on croyait que dans l'esprit du temps je ne sais pas si vous vous souvenez certains qui ont pu assister à mon cours où j'avais évoqué l'antisémitisme de Napoléon et donc les turiféraires de Napoléon disaient ah ben oui mais Napoléon était un homme de son temps il était antisémite on était antisémite dans son temps et puis en fait non on a des débats extrêmement nourris intenses où Napoléon discute avec ses conseillers d'état qui lui disent mais Sire la loi doit être la même pour tous on ne peut pas faire des lois spéciales pour les juifs comme ce que Napoléon a fait pendant une dizaine d'années et bien oui il faut retrouver les débats de l'époque et dès 1830 les débats entre les colonistes et les anticolonistes c'était l'expression les expressions utilisées sont extrêmement intenses je donne un exemple il y a aussi la controverse est-ce qu'il faut un pouvoir militaire ou un pouvoir civil dans ces colonies et ce débat a duré très très longtemps de temps en temps on a retiré Napoléon III par exemple a accordé aux militaires un pouvoir considérable parce qu'ils étaient beaucoup plus proches des populations arabes alors que les colons étaient beaucoup plus éloignés et puis la défaite de Sedan fait que ça va rebasculer du côté du gouvernement civil etc donc toute cette histoire aussi est très intéressante je prends le fameux exemple de l'enfumade des grottes du Dara vous savez qui est souvent cité c'est Bugeot qui était le grand responsable de l'époque mais enfin ça a été commis par un lieutenant ça ne s'invente pas un lieutenant colonel qui s'appelait Aimable Pellissier donc il enferme toute une tribu comme on disait à l'époque et il enfume 740 personnes décèdent ce sont les décomptes de l'époque et bien cet enfumade qui est toujours cité régulièrement par les il y a encore il y a 2-3 jours une tribune dans le monde pour demander qu'on débaptise les rues Bugeot ou les places Bugeot vous avez peut-être vu ça et on cite évidemment la responsabilité de Bugeot dans les enfumades Bugeot a dit écoutez ce n'est pas avec des mesures humanitaires qu'on peut conquérir l'Algérie si on ne faisait que dans l'humanitaire il faudrait deux siècles pour conquérir l'Algérie il y a une lettre de Bugeot qui répond aux demandes d'explication du gouvernement il y a un débat à la chambre des pères un débat extrêmement vif Lamartine fait un très grand discours contre les enfumades et contre les méthodes de l'armée française et on a même eu tout près d'ici les lycéens de Louis-le-Grand ont protesté contre les enfumades du Dara donc il faut aussi rien n'était décidé à l'époque tout était débattu et j'insisterai notamment notamment là-dessus ce qui finalement repose la question du jugement de la chronique évidemment nous connaissons la fin de l'histoire nous savons comment quelle est l'issue tout ça a eu mais et ça nous donne un privilège un dû évidemment sur les contemporains mais les contemporains n'étaient pas tous aveugles comme je l'écris là ils étaient se posaient beaucoup de questions et certains ont dit mais si on continue avec les méthodes actuelles un jour ou l'autre nous serons obligés de repartir c'est très étonnant et il faut étudier tout ça de façon précise alors ce que font les chercheurs les jeunes chercheurs aujourd'hui c'est un peu à la mode c'est faire de l'histoire contrefactuelle que se serait-il passé si par exemple Napoléon III n'avait pas été battu à Sedan si le second empire avait continué bon il était déjà très malade et très diminué mais bon enfin voilà qu'est-ce qui serait passé si on avait perdu ou gagné telle bataille qu'est-ce qui serait passé si et ça se joue à très peu de choses l'histoire se joue parfois très peu de choses et en même temps quand on regarde dans le détail les auteurs qui disent non il ne faut pas juger a priori il ne faut pas faire d'anachronisme et beaucoup finalement parlent sans cesse des occasions manquées voilà le projet Bloom Violet sous le gouvernement sous le front populaire qui avait qui prétendait accorder plus de droits civiques à la minorité musulmane la plus assimilée a été rejeté complètement par les colons les 200 maires des communes de plein exercice d'Algérie ont protesté en disant nous allons tous démissionner ensemble si ce projet est adopté alors là le gouvernement a reculé c'est comme ça que le projet Bloom Violet que se serait-il passé s'il avait été et bien il y a des gens qui à l'époque écrivent mais si on généralise ce genre de mesures alors c'est épouvantable les Indochinois vont décider du prix de ceci et de cela et il y a même un auteur qui dit à ce moment là ce sont les malgaches qui vont décider de la création des chaires au Collège de France il faut que je retrouve le texte en question qui est très drôle ça parait bizarre mais en fait il y avait à cette époque là des chaires coloniales au Collège de France la dernière remontait dans les années 50 des gouverneurs les gouverneurs de l'Indochine de l'Algérie la Tunisie finançaient les chaires du Collège de France et alors on connait cette histoire dans le livre publié par le Collège de France sur la politique des chaires il y a un chapitre sur les chaires coloniales qui les énumère et qui voilà donc on a aussi ce passé sur lequel il faut pouvoir se pencher donc voilà un petit peu le bilan et je vais maintenant venir à ce que je vous avais promis le point sur la situation actuelle de l'immigration j'ai donc un peu plus d'une heure pour le faire j'ai essayé de partager mon temps à égalité entre les deux parties de mon exposé alors évidemment beaucoup d'entre vous à la fin des cours venez me trouver monsieur Héran où est-ce que vous avez écrit tout ça qu'est-ce que vous faites pour vous rapprocher des autorités essayer de convaincre enfin bon alors à la suite de ces injonctions qui revenaient court après court j'avais écrit une tribune dans le monde et puis cette tribune est devenue un livre qui est devenu donc Immigration le grand déni paru donc au mois de mars dernier où notamment j'évoquais déjà la loi d'Armanin puis j'ai publié une tribune récemment je voudrais vous dire un détail intéressant c'est que quand on publie une tribune dans le monde avec des chiffres et des statistiques le monde exige que vous livriez vos sources c'est-à-dire que dans ma dernière tribune publiée le 5 octobre j'ai dû envoyer trois pages avec les paragraphes de ma tribune où il y avait des données statistiques et les sources précises qui me permettaient d'affirmer les propositions en question donc il y a une vérification qui n'est pas simplement juridique mais qui est importante et si je n'avais pas envoyé ces sources trois pages de sources dans le temps imparti ma tribune n'était pas publiée je crois que c'est on n'imagine pas mais il y a quand même un contrôle intéressant une sorte de fact-checking sur même les tribunes comme celles que j'ai pu publier je voudrais dire aussi que l'engagement du chercheur c'est une question qui est très très controversée est-ce que les chercheurs doivent rester neutres est-ce qu'il faut s'engager est-ce que ce sont des militants et je vois toute une tardure de militants qui militent contre le militantisme bon en réalité il y a une quinzaine d'années quand je dirigeais l'Institut national d'études démographiques j'avais un statut de haut fonctionnaire d'une certaine manière et j'avais un peu cette doctrine assez simple qui est que bon un institut comme le nôtre élabore des données essaie d'établir les faits organise des enquêtes pour en savoir plus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et la seule manière de les savoir c'est d'interroger les personnes elles-mêmes et donc j'ai beaucoup travaillé dans les enquêtes au cours de ma carrière et je me disais une fois qu'on a rassemblé ces données objectivées ces faits on les dépose là un carrefour et s'en emparera qui veut aujourd'hui ça ne suffit pas aujourd'hui ça ne suffit pas parce qu'une bonne partie du débat public ce sont des arguments quantitatifs la théorie du grand remplacement on est un un très bon exemple ou quand on dit nous sommes les champions d'Europe de la demande d'asile là on est dans un domaine statistique quantitatif et du coup c'est une intrusion du politique dans la spécialité d'objectivation statistique qui est la mienne depuis des décennies et donc il faut que je vérifie et que je réponde c'est eux qui font l'intrusion dans la mesure des choses ce n'est pas nous qui faisons des intrusions indues dans la sphère politique je crois que c'est important et donc du coup nous avons en ce moment un combat entre deux forces de sens contraire les fake news les affirmations péremptoires nous sommes les champions d'Europe de la demande d'asile c'est un très bel exemple on le verra tout à l'heure et puis le fact-checking qui est l'autre force qui essaie et je dis aussi que le fact-checking statistique doit s'accompagner d'un fact-checking juridique on en dira peut-être un mot à propos de certaines affirmations sur la convention européenne des droits de l'homme notamment alors nous avons perdu la maîtrise de l'immigration l'immigration est hors contrôle nous sommes complètement débordés par l'immigration voilà quelque chose qu'on entend énormément dans le débat public est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors quel indicateur prendre parce qu'il y a évidemment des débats sur les indicateurs on enregistre une partie l'essentiel des sorties mais la migration clandestine on l'enregistre souvent avec retard elle est souvent captée dans les recensements elle est souvent il y a une bonne partie des personnes qui sont régularisées mais après des années de séjour et on a maintenant des mesures sur la durée de séjour je vous en parlerai les sorties on les connaît très mal parce qu'il n'y a aucune obligation de déclarer sa sortie il y a très peu de pays qui organisent une enquête sur les sorties l'Angleterre le fait mais l'Angleterre c'est une île ils ont très peu de postes frontières et donc ils ont une enquête sur l'IPS une enquête sur les passagers et ils interrogent une fraction des gens pour savoir s'ils viennent en touriste s'ils ont l'intention de s'installer ou si au contraire ils repartent ils ont l'intention de quitter définitivement le pays l'Angleterre est à peu près le seul pays qui a ça mais nous avec nos dizaines et nos dizaines de frontières terrestres on est totalement incapables de faire ce genre de choses et on a un nombre de franchissements de frontières à l'année avec toutes les visites les touristes etc. qui est considérable avant le Covid on était prêt d'avoir 100 millions de franchissements de frontières par an on est en train de récupérer ça on est aux alentours de 90 millions de franchissements de frontières les immigrés qui s'installent c'est peut-être 300 000 400 000 il y a du débat mais c'est très très loin de 90 millions imaginez un avion qui débarque il y a une personne sur les 500 passagers qui va vraiment franchir la frontière pour s'installer comme immigrés donc comment faire une enquête représentative en essayant de choper par un échantillonnage représentatif aléatoire ces personnes là on ne peut pas on a essayé ça ne marche pas donc ce que je prends comme indicateur le plus simple c'est la résultante des entrées des sorties et des décès car on l'oublie souvent les immigrés meurent aussi c'est une façon qu'ils ont de partir comme nous tous et donc quand on prend tout ça l'un dans l'autre c'est la population des immigrés actuels les survivants comme disent les démographes ils sont entrés ils ne sont pas repartis ils sont toujours là ils ne sont pas décédés voilà et là donc alors ça sous-estime légèrement le nombre d'immigrés parce qu'on constate dans les recensements mais je ne vais pas perdre trop de temps j'en parle un peu dans mon livre que les personnes qui sont entrées jeunes en France à l'étranger je pense par exemple à Françoise Giroux à l'âge de 5 ans née de deux parents turcs elle vit en Suisse elle entre en France à l'âge de 5 ans elle devient française et c'est très tard à la fin de sa vie qu'elle a écrit un livre autobiographique où elle expose ses origines turques et le fait alors techniquement elle est une immigrée elle est née étrangère à l'étranger elle est venue s'installer en France pour enirer d'au moins un an c'était une immigrée jusqu'à la fin de ses jours puisqu'elle est restée en France et l'immigration je l'ai définie quelle que soit que l'on ait acquis ou pas la nationalité française entre temps l'acquisition de la nationalité française ne change rien les définitions de l'immigration si l'acquisition de la nationalité française devait changer les définitions de l'immigration on n'aurait aucune définition comparable entre les pays puisque le droit de la nationalité est évidemment très différent d'un pays à l'autre donc je prends alors du coup des personnes comme Françoise Giroux je ne sais pas si c'était son cas mais les gens dans son cas on s'aperçoit que des personnes entrées très jeunes en France qui se sentent françaises complètement et elles cochent la case française de naissance elles se francisent de naissance rétrospectivement et à l'âge de 80 ans on a pu calculer que c'était une proportion assez importante d'immigrés qui se déclaraient françaises de naissance rétrospectivement une façon de dire écoutez Rideau j'en ai assez qu'on me pose la question donc je rappelle qu'à chaque recensement français il y a la question sur la nationalité il y a trois réponses possibles êtes-vous français de naissance êtes-vous français par acquisition c'est-à-dire devenu français ou êtes-vous encore étranger et cette tripartition-là elle existe dans nos recensements depuis l'année 1851 qui est le premier recensement à avoir posé la question sur la nationalité alors très rapidement parce que certains d'entre vous ont déjà vu ces graphiques et donc dates voici la part des immigrés dans la population en pourcentage c'est la ligne bleue du dessus en rouge, brun ce sont les effectifs absolus et vous voyez toutes les vicissitudes je ne vais pas commenter tout ça mais le grand rattrapage de la France sur l'Angleterre pendant le second empire et au début de la troisième république la stagnation à la fin du XIXe siècle grande période de crise économique un peu partout en Europe l'interruption de la première guerre mondiale l'appel à des étrangers entre les deux guerres et là pour la première fois on fait appel non pas à des Belges ou à des Italiens mais à des Polonais on va faire venir à peu près 200 000 Polonais en France et puis la crise économique de 1929 fait que les courbes s'affaissent et on renvoie à peu près 100 000 Polonais chez eux par les trains dans les trains la seconde guerre mondiale pas de recensement non plus et on voit que pendant toutes les ce qu'on appelle les 30 glorieux jusqu'en 73 74 la part des immigrés augmente fortement et là ça c'est quelque chose qui n'est pas très connu et je fais le zoom là-dessus on a de 1970 à 2000 une stagnation de la part des immigrés dans la population alors certes la composition change parce que la migration hispanique portugaise espagnole se tarie et c'est la migration maghrébine qui va prendre le relais mais la part de l'immigration dans la population française n'atteint pas 7,5% de la population et à partir de 2000 et on va essayer de comprendre pourquoi forte progression et je cite les mandats des présidents de la république parce que c'est indépendant de la coloration politique des régimes en place que ce soit le quinquennat de Chirac le quinquennat de Sarkozy celui de Hollande Macron etc la part des immigrés dans la population française continue de prendre place et donc et là j'insiste là-dessus parce que quand on dit c'est terrible il y a un record on n'a jamais autant d'immigrés que maintenant oui c'est vrai on n'a jamais eu autant d'immigrés que maintenant mais ajouter c'est la faute à Macron ou c'est la faute à Hollande ou c'est la faute à X président ça n'a aucun sens ça n'a absolument aucun sens or c'est un argument que l'on entend très très souvent ça n'a aucun sens parce que c'est une lame de fond c'est une tendance lourde et on va voir qu'en réalité c'est une tendance mondiale c'est une tendance européenne et que la France en fait même si ici j'ai une échelle qui accentue la pente la France n'est pas en pointe de cette progression quand on compare l'évolution de l'immigration par rapport à ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe donc du coup tout de suite on se dit mais est-ce que par hasard le politique ne surestimerait pas sa capacité à contrôler le niveau de la migration est-ce qu'il a vraiment le pouvoir d'inverser la courbe est-ce qu'il a le pouvoir c'était l'idée d'Éric Zemmour par exemple d'abolir rétrospectivement la migration en renvoyant chez eux un million et demi de personnes quelque chose comme ça c'était son idée qu'on puisse non seulement assécher la migration arrêter sa progression mais même revenir en arrière retrouver la bonne époque d'antan où on était entre nous on n'a jamais été vraiment entre nous mais bon alors voici un schéma qui vous donne le pourcentage d'immigrés dans les pays européens depuis 2000 et vous voyez que la France a augmenté de 13% de 2000 à 2020 enfin pardon ça n'a pas augmenté de 13% on est passé excusez-moi on est passé de 10,5 1,8% à 13% donc c'est une augmentation sensible l'Allemagne en vert a connu une trajectoire nous étions très proches de l'Allemagne mais à partir de 2015 son comportement vis-à-vis des réfugiés fait qu'elle grimpe la pente change et elle retrouve les pays qui ont les pourcentages les plus élevés le reste de l'Europe de l'Ouest c'est la Suisse la Belgique les Pays-Bas le Luxembourg etc ce sont ces pays-là vous voyez que les pays nordiques ont également une forte progression parce que pendant longtemps les pays nordiques accueillaient la migration de refuges qui notamment de l'Afrique de l'Afrique du Proche-Orient du Moyen-Orient elle répondait positivement aux appels du Haut-Commissariat aux réfugiés l'Europe du Sud a connu une augmentation très forte depuis 2000 puisque je rappelle que l'Europe du Sud l'Italie l'Espagne 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 avant 2000 c'était des pays d'immigration et elles sont devenues des pays d'immigration depuis et donc évidemment en termes relatifs la progression est forte l'Europe centrale en bas en pointillé c'est toute l'Europe qui va des pays baltes à la Slovénie en passant par la Pologne la Hongrie la République Tchèque la Slovaquie etc. donc un niveau d'immigration vraiment très faible l'Europe du Sud-Est c'est la Bulgarie la Roumanie enfin ces pays-là et non pardon oui c'est ça et l'Europe orientale c'est juste trois pays c'est le Bélarusse la Russie et l'Ukraine l'Ukraine évidemment avant l'invasion puisque là pourquoi ce rythme de 5 en 5 parce que ce sont des rythmes il y a le rythme décennal des recensements que l'ONU applique le rythme décennal des recensements ce sont les Etats-Unis qui ont dans leur constitution créé le rythme décennal du recensement et depuis c'est devenu une recommandation internationale des Nations Unies mais dans l'intervalle parce que c'est quand même un peu long 10 ans on utilise pas mal d'enquêtes pour faire des interpolations et essayer de reconstituer la courbe voilà un peu le tableau et vous voyez que la France là-dedans occupe une position bon de progression notable mais enfin qui n'est pas spectaculaire et qui ne fait pas de nous les détenteurs d'un record quelconque maintenant si et c'est un schéma que j'avais publié dans mon livre si je prends une base 0 en 2000 et que je regarde la progression relative du nombre d'immigrés l'Europe du Sud évidemment qui a basculé de l'immigration à l'immigration à les progressions relatives les plus fortes pays nordiques aussi le Royaume-Uni et l'Irlande que j'ai mis ensemble il y a eu certes le Brexit mais ils continuent de recevoir des afflux importants venant de du nouveau Commonwealth du Pakistan de l'Inde etc vous voyez que l'Allemagne a progressé de 75% depuis 2000 le monde d'après les compilations de l'ONU la migration dans l'ensemble de la planète a progressé de 62% c'est les compilations et dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest on est quasiment à 60% et sont en dehors de ce schéma l'Europe orientale l'Europe centrale l'Europe du Sud-Est moins mais là il y a une erreur à ne pas commettre on dit mais Orban c'est un formidable modèle puisque et vous vous souvenez que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont fait un pèlerinage à Budapest vous vous souvenez avant l'élection présidentielle de 2022 et Marine Le Pen a félicité M. Orban d'avoir réussi à écarter le spectre de l'immigration etc mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la politique anti-mériatoire qui produit ce résultat ce sont des pays d'immigration ce sont des pays qui ne sont pas attractifs qui perdent de la population la Hongrie est redescendue sous les 10 millions d'habitants alors on est très notre attention est frappée attirée par les discours de Victor Orban qui sont des discours très expressément anti-immigrants mais vous avez la même chose qui se passe de fait dans les pays baltes en Slovénie en Slovaquie etc sans qu'il y ait nécessairement tout le discours anti-immigratoire d'Orban parce qu'en réalité ces pays-là ont un énorme problème et il y a aussi le fait qu'ils n'ont jamais été habitués à l'immigration puisque à l'époque communiste il y avait très très peu d'immigration ou si il y avait une immigration on n'était vraiment un pas à une façon de travail de pure rotation sans avec interdiction stricte du regroupement familial rotation des travailleurs etc voilà donc si on accepte l'Europe centrale ou orientale voilà et donc la France dans ce tableau a une progression de 36% depuis 2000 alors j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux définitions de l'immigration en concurrence dans la statistique miratoire la définition française c'est une définition stricte stricto sensu comme on dit souvent sont immigrés les personnes nées étrangères à l'étranger donc les rapatriés par exemple même s'ils sont nés dans un pays qui est actuellement étranger l'Algérie par exemple ou l'Egypte que sais-je et bien ne sont pas comptés dans cette définition stricte de l'immigration les rapatriés c'est quand même une population en voie d'extinction donc le problème devient moins c'est pour les enfants dire que les enfants sont des enfants d'immigrés d'immigrés au lieu de dire qu'ils sont enfants de la rapatriés ça peut gêner les descendants mais voilà donc ça c'est la définition française adoptée depuis 1991-92 sont immigrés les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger elles avaient la nationalité française à la naissance elles ont franchi la frontière et maintenant elles vivent en France depuis au moins un an voilà la définition ce genre de données savoir quelle était la nationalité à la naissance il n'y a pas beaucoup de pays qui la détiennent cette information dans leur recensement ou même dans leurs enquêtes et donc l'ONU pas du tout par principe simplement par défaut c'est un pis aller l'ONU se contente d'une définition lâche l'atos insu de l'immigration qui est vous êtes nés dans un pays A et vous vivez actuellement dans un pays B c'est ça la définition de l'immigration la définition onusienne à laquelle l'ONU s'accroche puisque c'est la seule qui permet une comparaison stricte entre tous les pays puis qui évite les doubles comptes de façon systématique ça aussi c'est important donc là il s'agit de la définition onusienne l'augmentation serait plus forte en France si on avait la définition stricte au sensu mais ça ne change pas le classement de la France et puis je rappelle que d'autres pays ont aussi les rapatriés comme les Pays-Bas la Grande-Bretagne etc donc ça n'est pas spécifique de la France donc vous voyez que là encore la position de la France elle est assez modérée oui il y a une forte progression de l'immigration soutenue depuis l'an 2000 mais elle n'a rien d'extraordinaire dans le paysage européen et dans le paysage mondial actuellement et donc il devient un peu je vais aller tout de suite à la fin je ne devrais pas hop excusez-moi j'ai mon pouce à fourcher si j'ose dire voilà on peut prendre une autre mesure Eurostat et Eurostat c'est quand même une source très solide parce qu'il y a des règlements européens depuis 2007 renouvelés et précisés en 2020 donc des lois européennes en quelque sorte qui oblige tous les états membres de l'union européenne à envoyer des données statistiques harmonisées définies sur des concepts identiques et voilà par exemple la position de la France quand on distingue les étrangers selon qu'ils sont nés hors de l'union européenne ou qu'ils sont nés dans l'union européenne on a donc 12% 13% d'immigrés au sens Eurostat ou Onusien du terme 9% sont nés hors de l'union 3% sont nés dans l'union vous remarquerez au passage qu'on est très peu attractif vis-à-vis des autres européens c'est un problème et que vous avez d'autres pays comme la Suède Luxembourg Malte la Suisse etc l'Autriche qui ont des proportions beaucoup plus importantes l'Estonie est là parce que les russes qui vivent encore en Estonie qui étaient des colons en quelque sorte les russes qui vivent encore en Estonie et qui n'ont pas opté pour la nationalité estonienne sont comptabilisés comme immigrés actuellement par l'Estonie donc on est au milieu du tableau ce qui veut dire qu'on n'est pas la passoire qu'on nous décrit souvent ou l'absence totale de contrôle ou de maîtrise on maîtrise quand même relativement bien par rapport à d'autres pays si tant est que ça dépend de la maîtrise on en reparlera pourquoi l'immigration a-t-elle progressé dans le monde et notamment dans l'Europe de l'Ouest dans l'Europe libérale disons pour faire vite depuis 2000 alors d'abord il y a la mondialisation des études supérieures en quantité c'est le courant qui a le plus progressé depuis 2000 les étudiants internationaux on le verra tout à l'heure précisément en regardant les titres de séjour en France deuxièmement bien sûr la multiplication des conflits des guerres civiles des interventions étrangères des persécutions etc et là il faut bien mesurer ce qui se passe vous prenez les Syriens 8 millions de Syriens déplacés au sein de leur propre pays les déplacés internes 8 autres millions à peu près j'arrondis déplacés externes c'est-à-dire qui ont fui leur pays qui ont quitté leur pays et où vont-ils ces 8 millions là certains vont pouvoir gagner l'Amérique mais c'est une toute petite minorité beaucoup vont essayer de déposer se retrouver dans des pays voisins et bien sur ces 8 millions de déplacés 80% à peu près des Syriens sont dans les pays limitrophes sont en Turquie sont au Liban sont en Jordanie et actuellement c'est un chiffre extrêmement frappant vous avez actuellement en Turquie 3,8 millions de Syriens 3,8 millions nous en 10 ans on a accueilli 38 000 Syriens 100 fois moins il y a actuellement en Turquie 100 fois plus de Syriens qu'en France ce qui veut dire que la minorité qui arrive chez nous elle est très sélectionnée il faut avoir conscience de ça il y a des effets de sélection elle bénéficie de réseaux de soutien il y a peut-être une diaspora qui est déjà là qui peut les aider il y a des effets de sélection ce sont les plus pauvres qui restent sur place en déplacé interne il y a un peu moins pauvres qui arrivent à se réfugier dans les pays limitrophes comme la Turquie où ils ne sont pas très bien accueillis je ne sais pas si vous avez vu mais pendant la campagne électorale à la présidence turque c'était l'opposition de gauche qui réclamait le départ le renvoi des millions d'immigrés à l'extérieur donc nous avons il y a effectivement une augmentation mondiale de la migration liée à ces conflits et puis un troisième facteur qui est plus difficile à saisir mais qui est très important c'est que quand on regarde la répartition des flux migratoires à travers le monde quand on regarde par exemple la grande matrice de l'ONU qui s'appelle International Migrant Stock le stock international des migrants je rappelle que le mot stock par opposition à un flux c'est un terme technique de la démographie c'est pas quelque chose qui déshumanise les gens et qui fait allusion à l'esclavage ou quoi que ce soit comme l'a cru le député de l'Edchimi lors d'une séance à l'Assemblée nationale à un moment quelqu'un utilise le mot stock et il entre en fureur parce que vous avez utilisé le mot stock il avait lu coq en stock de Tintin et donc il avait vu rouge parce que il y a une base internationale de données qui s'appelle International Migrant Stock aux Nations Unies vous y allez c'est très facile d'accès sur le site des Nations Unies et puis il y a aussi une base sur les flux et la distinction entre stock et flux les stocks c'est le recensement c'est l'inventaire et puis le flux c'est le mouvement annuel cette distinction elle est fondamentale en démographie de même qu'elle est fondamentale en épidémiologie avec la distinction entre prévalence et incidence la prévalence c'est le stock l'incidence c'est les nouveaux cas voilà je referme la parenthèse et donc quand on regarde cette matrice on s'aperçoit que ce ne sont pas les plus pauvres les pays les plus pauvres qui migrent les pays les plus riches ce sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement là je me répète beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu faire ce laïus mais je crois que c'est très important de le répéter ça n'est pas la misère du monde qui migre systématiquement le fameux adage de Michel Rocard selon lequel si on laissait les portes ouvertes la misère du monde s'inviterait non ce sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement qui migrent le plus si vous avez une échelle de 10 points c'est ceux qui sont au niveau 5 ou 6 le Mexique était là le Maghreb est au niveau 5 ou au niveau 6 et pas au niveau 1 ou 2 comme le Tchad ou le Niger qui émigrent très peu donc les Balkans plus de 20% de la population des Balkans vit à l'étranger c'est des taux d'émigration énormes et le Caucase la Géorgie l'Arménie etc. sont également appartiennent à ce cas de figure donc ces pays là ont pris plus d'importance démographiquement depuis quelques années et donc ils ont non seulement et là aujourd'hui je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu là dessus mais je crois que la formule est importante ils ont non seulement une aspiration à migrer mais un début de ressources pour pouvoir satisfaire ces aspirations si vous avez l'aspiration à migrer sans aucune ressource pour le faire vous ne migrez pas c'est quand même c'est ça qui se passe ça c'était l'objet du cours de ma première année et donc par rapport à tout ça la migration économique n'a pas tellement évolué la migration familiale on va le voir elle est assez contenue et les migrations climatiques peut-être que vous aurez des questions là dessus mais les migrations climatiques pour l'instant ne sont pas attestées comme migration internationale elles sont attestées uniquement c'est la seule base de données comme migration interne quand les territoires se dessèchent quand les eaux montent progressivement etc les populations reculent il y a un exode rural mais dire que le changement climatique en ce moment ça peut changer mais provoque nécessairement des migrations internationales pour l'instant ça n'est pas attesté et donc la grande base de données qui existe actuellement IDMC c'est justement c'est internationally displaced monitoring center c'est le centre de surveillance des déplacés internes compare les déplacés internes liés à des violences des conflits des guerres etc aux déplacés internes qui ont fui des changements climatiques les ouragans les inondations la sécheresse etc et c'est la seule base de données internationale qui existe vous pouvez aller sur le site de l'IDMC regarder toutes ces données alors conclusion donc oui j'ai mis autant d'immigrés que maintenant ça n'a pas la faute au dernier président c'est imaginer qu'un président est responsable du mouvement de la migration il faut être naïf quand même c'est une tendance lourde qui n'est pas réversible à volonté c'est plus compliqué encore que la courbe du chômage la progression j'entends toujours dire que ça explose que les chiffres explosent parce que c'est exponentiel si c'était exponentiel ce serait multiplié chaque année d'un certain facteur ce sont des augmentations linéaires bon c'est pas la même chose je suis désolé mais quand on dit ça explose ça monte en flèche ça non non les mots ont un sens et voilà je crois qu'ils vont être assez rigoureux dans l'emploi du vocabulaire il y a une enquête européenne sur les valeurs qui est faite à peu près tous les 5 ans et dont la dernière édition vient de paraître aux presses universitaires de Grenoble sous la direction de Pierre Bréchon qui est politiste à la université de Grenoble et c'est une enquête qui est très intéressante parce qu'elle est menée dans tous les pays européens y compris les pays d'Europe de l'Est appartenant à l'Union et les pays d'Europe de l'Est qui n'appartiennent pas à l'Union et là on peut vous dire que les valeurs le grand clivage des valeurs en Europe c'est entre l'Est et l'Ouest c'est pas entre le Nord et le Sud c'est vraiment entre l'Est et l'Ouest sur des questions comme le divorce LGBT etc il y a des écarts prodigieux entre l'Est et l'Ouest et aussi sur l'immigration mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une question on demande aux gens pensez-vous que votre pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins ou compte plus d'immigrés que les pays voisins il y a une question en gros qui vise les stocks et une autre qui vise les flux et quasiment toutes les opinions publiques des pays européens sont convaincus qu'elles reçoivent plus que leur pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins évidemment la totalisation de tout ça donne un résultat absurde alors il faut quand même dire parce que c'est un argument évidemment un peu facile moi-même d'arriver à l'utiliser mais donc on a eu 21 lois sur l'immigration depuis 1993 depuis les lois Pasqua Méniori et donc on est en train de discuter la même deuxième est-ce que ces lois ont été totalement inutiles en fait elles ont contenu un certain nombre de flux et il se trouve qu'elles ont contenu les flux les plus vulnérables le regroupement familial vous pouvez dire il faut plus de surface d'appartement il faut encore un niveau de revenu plus élevé il faut attendre plus longtemps par exemple la commission des lois du Sénat a dit un an et demi pour attendre le regroupement familial non non on va dire deux ans donc on se demande ce que ça ajoute de retarder encore de six mois le rapprochement des conjoints le rapprochement entre parents et enfants mais c'est typiquement le genre de mesure de fermeté qui permet de se dire qu'on va peut-être davantage contrôler qu'avant on contrôle les unions les mariages blancs les mariages gris les mariages gris c'est les mariages où un conjoint trompe l'autre le maire peut vérifier la réalité de la vie maritale ce qui n'est pas fait parce que les maires ont vraiment autre chose à faire donc l'ophilie attend un certain temps le certificat du maire et quand il ne vient pas l'ophilie considère rempli le certificat lui-même enfin bon etc mais voilà on a fait toutes sortes de mesures et ça a eu quand même l'effet de contenir et c'est ce que l'on voit sur ce schéma que j'ai déjà eu l'occasion de présenter depuis 2017-2018 mais là j'inclus donc l'année 2022 la dernière année complète puis vous voyez le creux qui apparaît à cause des années Covid on voit très bien le creux la venue des étudiants a été retardée par le Covid de même que les travailleurs non saisonniers etc je vous disais que ce qui a augmenté le plus en nombre c'est les étudiants internationaux étudiants donc installés pour une durée d'au moins un an il ne s'agit pas des gens qui viennent juste passer un semestre c'est très net et 108 000 par an les chiffres c'est des milliers les familles de français donc l'appelant comme on dit en langage administratif est un français ou une française qui épouse ou a épousé une étrangère ou un étranger et ça déclenche une migration et puis il y a les familles d'étrangers où là l'appelant est un étranger c'est un immigré et il peut sous certaines conditions faire venir le reste de sa famille conjoint et enfant mineur vous voyez que la migration familiale elle est contenue sous Sarkozy il y a eu un certain ralentissement des familles d'étrangers les dossiers étaient compliqués on a créé le ministère de l'immigration et les chercheurs pensent que c'est essentiellement le ralentissement des dossiers pour des raisons administratives qui expliquent le creux sous Sarkozy mais enfin globalement tout ça est contenu est maintenu bien sûr les réfugiés ont augmenté ça la moindre des choses avec les événements surgis depuis 2015 2016 enfin c'est pas non plus une augmentation phénoménale et une des augmentations les plus fortes un thème relatif c'est le travail c'est la migration directe de le travail parce que les passeports talent ont été étendus des chefs d'entreprise aux salariés que la procédure est beaucoup plus simple elle se fait en ligne maintenant etc enfin je n'entre pas dans les détails quand on donc du coup oui 61% de hausse depuis 2005 c'est beaucoup c'est une augmentation qui en fait est linéaire ça correspond à ce qui se passe un peu dans tous les pays européens et cette hausse elle est due pour 50% à la migration à la studentine pour 27% à la migration de travail pour 15% à la migration de refuge et la migration familiale n'est pour rien dans la hausse puisqu'elle a globalement reculé alors les deux composantes famille de français et famille d'étrangers n'ont pas évolué de la même façon et ce sont les mariages mixtes qui ont été le plus touchés et là c'est un problème parce que les mariages mixtes ça fait partie quand même c'est un vecteur d'intégration et s'en prendre au mariage mixte c'est peut-être pas la meilleure façon de favoriser l'intégration des populations étrangères on y reviendra bon alors c'est pas simplement un dada c'est une exigence une exigence à la fois scientifique et morale quand on traite des statistiques de la migration il faut raisonner en chiffres proportionnels en taux dans le débat public on entend dire on est compte 170 000 titres de séjour c'est comme la ville de Rouen ou de Marseille ça n'a aucun sens nous sommes 67 millions d'habitants personne ne peut se représenter ce que Rouen ou Lille représentent par rapport à la population française personne ne maîtrise ça il faut raisonner en proportion et là nous avons eu de formidables leçons de statistiques de la pandémie du Covid certains quotidiens chaque jour trois ou quatre journalistes nous donnaient les statistiques de la progression de la pandémie et ils nous disaient nombre de nouveaux cas pour 10 000 habitants pendant une période donnée et c'est comme ça qu'on peut comparer les chiffres entre les Etats-Unis la France et le Luxembourg qui ont des tailles très très différentes alors on me dit c'est compliqué mais dans la vie quotidienne nous passons notre temps à faire ça nous standardisons les données pour pouvoir faire des comparaisons je cite trois cas souvent j'ai cité les doses de sucre entre deux paquets de tailles différentes on regarde pour 100 grammes les prix des appartements on les compare au mètre carré et aux surprises les prix alimentaires c'est au kilo vous ne pouvez pas comparer un paquet de tomates et un paquet de carottes si vous ne ramenez pas le prix au kilo et bien dans la statistique d'immigration on ne le fait pas vous voyez la profonde indignation méthodologique qui m'étreint quand je vois ça quand j'entends un certain nombre d'arguments qui sont entièrement et reposent entièrement sur le manuellement de chiffres absolus parce que ça impressionne à bon compte quand on donc du coup quand on prend la peine de regarder les données de façon proportionnelle qu'est-ce que ça donne alors je vais passer voilà ce que ça donne quand on regarde par exemple les demandes d'asile dans l'Union Européenne et j'ajoute le Royaume-Uni puisqu'il sort des statistiques européennes depuis le Brexit c'est un gros problème pour le statisticien il faut reconstituer les données britanniques depuis dix ans on va prendre la dernière décennie 2013-2022 ça englobe la fameuse crise de 2015 ça englobe la négociation l'Allemagne avec Erdogan le retrait de l'Allemagne ça et vous voyez que à partir de 2018-2019 c'est les pays en première ligne c'est Chypre c'est Malte c'est la Grèce qui encaissent en quelque sorte la demande d'asile qui vient du sud ou qui vient de l'est au début c'était la Suède qui bon élève répondait très très rapidement aux sollicitations du haut commissariat aux réfugiés puis la Suède c'est un peu lassé d'être le seul bon élève alors l'Autriche prenait sa part l'Autriche a une longue tradition d'accueil d'urgence mais ensuite se dit bon c'est peut-être à l'Allemagne de prendre la suite et l'Allemagne aussi a fait un effort énorme en termes relatifs il y a interrompu puis ensuite bon alors il y a d'autres pays comme la Belgique la Suisse etc vous voyez que le Royaume-Uni c'est la ligne rouge et vous me dire mais où est la France là-dedans elle est là pendant toute la crise au plus fort de la crise 2015-2017 on n'a rien fait on a tiré au flanc ça s'appelle le faire cavalier seul se défausser les économistes disent ça le free rider on compte sur les autres pour s'en occuper c'est ce qu'on a fait et alors ce qui était intéressant c'est que en 2017 de 2017 à 2018 il y a eu une montée en France des demandes d'asile pardon il y a eu une montée là qui a jeté la classe politique dans un grand témoin vous vous rendez compte ça augmente de je ne sais pas quoi 20% 30% etc et la loi Collomb de 2018 c'est la réaction à ça et j'avais l'habitude de dire à l'époque que l'Allemagne descendait de l'Everest pendant que nous on grimpait lentement les pentes du Morvan alors c'était vrai quand on prenait les chiffres absolus là avec les chiffres relatifs le ratio est un peu moindre mais voyez à quel point c'est ça qui est terrible la classe politique n'a aucune idée des ordres de grandeur elle nous donne des leçons de réalisme et tout ça c'est des données qui sont parfaitement harmonisées entre les pays européens ce sont des règlements européens votés par le Parlement européen votés par tous les pays qui disent voilà vous êtes obligés de remettre ces données trimestre après trimestre année après année que ce soit les demandes que ce soit les réponses positives en première instance en seconde instance tout ça est extrêmement normé et vous ne pouvez pas faire l'hypothèse que la France est le seul pays qui serait minable dans les statistiques alors que les autres seraient excellents enfin c'est le résultat des travaux de 27 pays de l'Union Européenne de milliers et de milliers de professionnels voilà on souffre un peu quand notre honneur professionnel est mis en cause forcément donc oui la demande d'asile a augmenté et à un certain moment au horreur nous étions en termes proportionnels un peu au-dessus de l'Allemagne vous voyez que l'Allemagne depuis s'est rattrapée mais enfin c'est Chypre, Malte, la Grèce, l'Autriche on dirait Malte c'est bien petit Malte c'est 500 000 habitants donc c'est 120 fois plus petit que la France bon c'est pas grand chose la Grèce c'est déjà un peu un peu plus enfin la pression une pression ça se mesure c'est un rapport entre un poids et une surface vous pouvez pas comparer uniquement les poids sans tenir compte des surfaces sur lesquelles elles s'appuient voilà la pression d'un couteau c'est pas la même chose que la pression d'un point sur la même surface bon je suis obligé alors maintenant quand on regarde cette fois pour l'instant je me suis contenté de regarder les chiffres de 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 l'enregistrement des demandes d'asile et donc au fond ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est un peu de faire l'hypothèse que tous les déboutés restent il y aurait d'ailleurs des choses à dire parce qu'on dit beaucoup qu'il y a des migrations secondes que les déboutés de l'allemagne viennent chez nous et on parle jamais des déboutés de la France qui iraient en Allemagne bon la vérité doit être entre les deux ou bien tous les déboutés restent partout ou bien une partie des déboutés s'en vont et circulent mais on ne peut pas dire que seule la France garde tous ses déboutés alors que les pays étrangers réussiraient à les expulser notamment vers nous si vraiment tous les déboutés allemands étaient venus en France on aurait des chiffres beaucoup plus importants constamment il faut faire aussi la preuve par le contraire quand on est face à ce genre de raisonnement donc quand on regarde les décisions positives de protection depuis 2013 alors là je vais faire un zoom c'est le même graphique bon le Royaume-Uni s'interrompt parce que je n'ai pas encore reconstitué les données mais vous voyez que la France est là donc nous sommes en dessous de la Belgique des Pays-Bas de la Suisse de Luxembourg de l'Allemagne de la Grèce de l'Autriche voilà dire qu'on ne contrôle rien que nous sommes complètement débordés que nos frontières sont une passoire rien dans les données qui existent dans les données comparatives ne permet d'affirmer une chose pareille on en est très très loin voilà un peu alors bien sûr nous faisons mieux que la Suède ou le Danemark qui lui donc alors il faut dire une chose sur le Danemark la solution danoise elle est très à la mode en ce moment parce que voilà c'est un gouvernement de sociodémocrates qui donne des gages à l'extrême droite pour garder le pouvoir et qui est donc maintenant très drastique qui d'ailleurs le fait avec l'autorisation de du de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour de Strasbourg qui est extrêmement il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme c'est pas ce gouvernement des juges qui nous prive de notre souveraineté la Cour européenne des droits de l'homme a une doctrine qui est de plus en plus affirmée depuis une dizaine d'années consistant à dire il y a une marge d'appréciation qu'on laisse aux états et en fonction de leur tradition de leur politique de la façon dont ils définissent leur politique on peut les autoriser à donc récemment la Suède a été autorisée dans une affaire spéciale c'est très récent à ne pas accepter un regroupement familial que l'individu prétendait obtenir donc des pays comme la Hongrie la Pologne etc ont des politiques migratoires extrêmement drastiques très restrictives sans pourtant avoir quitté la Convention européenne des droits de l'homme donc elle n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme là encore preuve par le contraire elle n'est pas cet horrible instrument qui nous empêcherait de faire ce qu'on veut là je fais référence je cite des noms parce que la formule m'avait frappé Eric Ciotti avait déclaré il y a deux mois que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme nous oblige à accepter automatiquement il avait souligné automatiquement le regroupement familial c'est une contre-vérité totale il n'y a aucune obligation automatique à accepter le regroupement familial en raison de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et si vous voulez vous en convaincre il y a une façon très simple de le savoir c'est d'aller sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme et là il y a des modes d'emploi qui sont mis à jour par les greffiers de la Cour de Strasbourg très très régulièrement à peu près chaque mois il y a un mode d'emploi de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est le fameux article qui consacre le droit à la vie familiale le respect de la vie familiale il y a aussi un mode d'emploi sur l'ensemble des articles concernant la migration et qui décrivent non seulement les articles de la Convention européenne mais aussi la jurisprudence qui y est associée depuis des années ce sont des modes d'emploi extrêmement clairs même si la matière est parfois un peu compliquée et quand vous lisez ça vous vous rendez compte que l'idée que le gouvernement que l'Union européenne ce n'est pas l'Union européenne c'est le Conseil de l'Europe puisque les membres du Conseil de l'Europe ce sont les pays qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme 47 pays ça va bien au-delà de l'Europe de l'Union européenne l'Azerbaïdjan en fait partie par exemple quels sont les pays qui ont été exclus de la Convention européenne des droits de l'homme depuis qu'elle existe depuis 1950 la Grèce des colonels le Bélarus et la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine donc l'idée est qu'on pourrait se retirer la Convention européenne puis ensuite nier aussi des articles etc alors que nous faisons partie des 5 ou 6 grands fondateurs de la Cour européenne que la Cour est sur notre sol Strasbourg c'est en France je suis strasbourgeois alors j'insiste parfois là-dessus donc vous voyez il y a une espèce de désinvolture et de méconnaissance en même temps parce qu'en fait on est dans une espèce de surenchère où chacun renchérit sur les arguments des autres mais ne regarde même plus les faits voilà le site de la Cour européenne des droits de l'homme alors qu'est-ce qu'il dit cet article 8 1 c'est un article en deux alinéas comme tous les articles qui énoncent qui consacrent des libertés que ce soit la liberté d'aller et de venir la liberté d'expression le respect de l'intégrité physique etc chaque fois vous avez l'énoncé du principe et ensuite un deuxième alinéas souvent plus long que le premier qui explique qu'il y a des limites à ces libertés en question ces limites doivent être légales et les états peuvent imposer des limites au respect de ces libertés s'ils le font pour des considérations d'ordre public de santé publique de moralité la liste des exceptions autorisées aux signataires de la Convention européenne est très très longue et la jurisprudence utilise ces dérogations de façon de plus en plus importante et ce qui est intéressant c'est que il y a évidemment toute une série de juristes qui sont spécialisés dans la Cour européenne des droits de l'homme et eux trouvent que la Cour est beaucoup trop laxiste et qu'elle a desserré son niveau de surveillance des libertés fondamentales alors que dans le discours politique français on dit exactement l'inverse on reproche à la Cour de faire ce qu'en égalité elle ne fait pas de limiter la souveraineté des états bon d'où viennent ces demandes d'asile alors là il faut un peu travailler il faut explorer le site d'Eurostat et manipuler tous les paramètres enfin c'est tout à fait faisable c'est pas très compliqué c'est pas de la haute statistique que j'ai fait là c'est pas des modèles économétriques c'est ce qu'on appelle de la statistique purement descriptive qui est assez accessible si je classe alors là j'ai fait une faute pardon non mais c'est pas l'Iran c'est l'Irak je sais pas si non bon tant pis je corrigerai plus tard donc j'ai classé mais attendez ça va revenir ça va revenir voilà non il en faut plus pour m'émouvoir là j'ai classé les pays alors je commence par les nombres absolus je commence par les nombres absolus donc là et je prends uniquement l'année 2022 parce que les politiques et les discours publics se polarisent toujours sur la dernière année sur les derniers chiffres parfois même sur les derniers trimestres bon là je me polarise c'est en 2022 donc vous voyez que l'Allemagne en 2022 a enregistré 167 000 demandes d'asile du Proche et du Moyen-Orient y compris Irak et Afghanistan donc une définition large du Proche et du Moyen-Orient l'Autriche la France la France est en troisième position et puis nous avons aussi pas mal de demandes qui viennent de l'Afrique subsaharienne le reste de l'Afrique ça correspond à ça de l'Europe centrale et des Balkans c'est notamment la Géorgie l'Arménie des pays de ce genre voilà vous voyez que l'Espagne est spécialisée dans l'enregistrement des demandes d'asile latino-américaine essentiellement les Vénézuéliens et les Péruviens c'est actuellement voilà donc voilà un peu ça c'est les chiffres absolus maintenant comme tous ces pays ont des tailles très inégales qu'est-ce que ça donne quand on est en chiffres relatifs alors là la France évidemment c'est normal redescend le long du classement puisque nous sommes un pays très peuplé donc par tête d'habitants ça fait moins arrivant à tête Chypre et le reste de l'Afrique proportionnellement est très plus qu'à son tour déposer sa demande à Chypre l'Autriche est toujours là très fortement l'Allemagne la Suisse le monde germanophone en gros est très haut placé avec les îles ou les pays de la Méditerranée orientale voilà un peu la situation bon maintenant si on veut prendre un peu plus de recul et regarder faire un bilan non plus de l'année 2022 mais des dix années qui se sont écoulées vous voyez que l'Allemagne en dix ans a enregistré 2,6 millions de demandeurs d'asile ce qui évidemment est très important dont 1,5 millions correspondent au Proche-Orient ou Moyen-Orient y compris Irak et Afghanistan la France est un million c'est facile à retenir en un an on a enregistré un million de demandes nous sommes 67 millions d'habitants il faut toujours s'imaginer ça et on voit que nous sommes avec l'Italie l'autre pays qui enregistre le plus de demandes venant de l'Afrique subsaharienne c'est très net et maintenant quand vous regardez en termes relatifs la migration pardon la migration alors ça y est en termes relatifs donc le bilan pour les dernières années évidemment on déclasse la France une fois de plus et des pays comme Malte comme la Chypre etc. prennent leur part plus qu'à leur tour l'Italie est en bas du schéma et là il faut s'interroger quand même sur le comportement étrange de l'Italie depuis quelques années l'Italie dénonce avec force le manque de solidarité de l'Union Européenne de l'Europe du Nord mais l'Italie par ailleurs c'est beaucoup défaussé sur l'Europe du Nord en sous-enregistrant les migrants qui la traversent en les expédiant vers le Nord et du coup il y a pas mal de demandes de la part de la Belgique de la part de l'Allemagne de Dublina c'est-à-dire l'idée écoutez nous avons chez nous des gens qui manifestement sont passés chez vous sont passés en Italie nous avons même quelques preuves qui sont d'abord passés chez vous donc on vous les renvoie c'est le système de Dublin qui fait qu'on renvoie au premier pays d'entrée les personnes qui se présentent aux frontières et donc l'Italie d'un côté accuse l'Europe de manque de solidarité mais en même temps enregistrer très peu de demandes d'asile et se défausse donc c'est voilà je suis un peu méchant mais enfin c'est un peu un comportement du genre tragédiente et comédiente c'est à deux faces quand même cette histoire et on se laisse un peu à bon compte impressionné par les cris que pousse l'Italie là-dessus il faudrait quand même qu'on mette un peu aussi plus de rigueur si vraiment on tient à ce que les pays européens se comportent de la même façon voilà alors vous me direz mais ce que j'invente là les chiffres relatifs tout ça d'autres y ont forcément pensé alors oui il existe un rapport alors l'Eurostat de temps en temps publie des chiffres relatifs c'est une colonne parmi d'autres dans un tableau c'est pas toujours très très visible et puis maintenant il existe il existe une agence de l'Union Européenne pour l'asile depuis peu de temps qui a son siège à Malte qui a succédé à ce qu'on appelait l'AESO l'agence européenne sur l'asile et qui est maintenant une agence de plein droit de l'Union Européenne de la Commission Européenne elle présente des chiffres absolus pendant de nombreuses pages il faut attendre la page 91 pour avoir la première apparition de chiffres relatifs sous cette forme là sous la forme d'un graphique circulaire et là je suis désolé mais les infographistes se passionnent pour les chiffres pour les diagrammes circulaires c'est pas lisible c'est vraiment très difficile il y a une alors je sais pas peut-être qu'il y en a parmi vous je suis désolé mais allez il y a une orientation esthétisante de l'infographie statistique actuellement qui fait qu'il y a une perte en ligne du message qui est terrible donc il vaut mieux avoir des barres horizontales avec la place pour écrire la légende etc bon sinon alors qu'est-ce que ça veut dire là par exemple vous prenez la Suisse vous voyez que la Suisse est un peu brune donc par selon la surface du pays elle accueille plus de demandeurs d'asile que la moyenne européenne mais vu sa richesse c'est la couleur bleue elle est quand même en deçà de ce qu'elle pourrait accueillir vu son PIB c'est ça et puis en termes de par rapport à sa population elle accueille dans la moyenne européenne voilà ici vous avez la France c'est quand même difficile de lire ce que fait la France mais mais enfin c'est du blanc partout ou du du brun pâle en gros voilà elle accueille un peu en proportion on a l'impression là bon elle n'est pas en tête parce que ce qui est en tête c'est c'est Chyp c'est l'Autriche c'est l'Irlande après il faut tourner la tête pour voilà il faut tourner le diagramme c'est comme le diagramme c'est comme le l'objet publicitaire circulaire que je vous ai présenté au début de l'exposé c'est du même genre il faut jouer avec bon voilà je donc alors du coup ce serait quoi notre part les Allemands utilisent vous savez il y a beaucoup d'anglicismes en allemand donc ils utilisent le faire le mot anglais qui veut dire équitable juste et ils disent il faut appliquer du faire faire taille longue la juste répartition des demandeurs d'asile alors ils appliquent ça à l'intérieur de leur propre pays il y a une clé de répartition à l'intérieur de l'Allemagne la clé de Königstein qui répartit les demandeurs d'asile entre les lenders et bien au pro rata de la population et de la richesse ils tiennent compte je crois aussi du taux de chômage mais dans une proportion moindre enfin bref la France a repris ça pour le schéma d'orientation des demandeurs d'asile en interne c'est ce qu'on appelle la SNRDA le schéma le schéma national de répartition des demandeurs d'asile et qui a été copié directement des Allemands donc Emmanuel Macron a expliqué que la France devait aller prendre sa part dans l'accueil des réfugiés allusion à la fameuse phrase que Michel Rocard avait ajoutée 7 ans après je ne vais pas raconter ça une l'unique ce fois mais Michel Rocard avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et puis 6 ans 7 ans après dans une tribune du monde il a ajouté mais la France doit en prendre sa part donc je dis c'est un repentir après 7 ans de réflexion donc ce serait quoi notre part qu'est-ce que ce serait notre part et bien nous sommes entre 15 et 16% de la population de l'Union Européenne nous concentrons 18% du PIB on pourrait imaginer que s'il y a des gens qui frappent à la porte de l'Europe les pays se le répartissent au pro rata de leur population ou de leur PIB voilà en gros quelles seraient les proportions vous voyez que l'Allemagne c'est plus d'habitants c'est encore plus de richesses là j'ai noté la Suisse aussi qui par rapport à sa population est très riche on le voit bien quand on regarde le ratio entre les deux si on fait c'est assez simple si on prend l'exemple des Syriens je vous ai dit 7 millions à peu près de déplacés externes en Syrie sachant qu'il y en a 7-8 millions qui sont déplacés internes où vont-ils ? et bien il y en a 18% seulement qui vont dans l'espace économique européen les autres sont en Turquie au Liban en Jordanie etc donc 18% de ces 7 millions c'est-à-dire 1,215,000 arrivent à déposer une demande dans l'espace économique européen sur ces 1,215,000 sur ces 18% quelle est la part que nous avons prise ? nous avons accueilli 3% nous avons enregistré les demandes de 3% des Syriens qui ont réussi à déposer une demande en Europe et les Allemands c'est 53% l'écart est considérable vous refaites le même calcul pour les Irakiens c'est 3,5 contre 48,3 les Afghans là on a fait un effort 8,4% c'est un effort important et quand on actualise les chiffres parce que là j'avais fait le décompte de 2014-2020 quand on regarde 2022 inclus là évidemment après la chute de Kaboul après la chute de Kaboul la France a fait un effort particulier et donc c'est 11% des Afghans ayant déposé une demande en Europe que nous avons enregistré 11% notamment via l'ambassade de France à Téhéran le consulat de France à Téhéran mais l'Allemagne c'est encore 34% et ça ne s'explique pas par la différence de population entre l'Allemagne et la France donc pour les Ukrainiens c'est très étrange mais on retrouve la même proportion nous n'avons accordé de protection temporaire qu'à 5% des Ukrainiens qui ont réussi à déposer une demande en dehors des pays limitrophes de l'Union Européenne et donc du coup il y a une question on fait beaucoup moins que notre part à quoi c'est dû alors là je prends l'ensemble de l'Europe géographique et voilà le début du classement et voilà la fin du classement vous voyez que l'Allemagne Luxembourg l'Autriche dans toute l'ère germanique est assez concentrée en foncé vous avez les pays limitrophes de l'Ukraine vous voyez que le pauvre Monténégro proportionnellement à sa population par milliers d'habitants a enregistré beaucoup de monde et où est la France elle est là donc on a fait un effort formidable pour les Ukrainiens mais les Ukrainiens ils ont été jusqu'à 110 000 l'été 2022 et puis il a fallu renouveler les demandes pour pouvoir bénéficier de l'ADA parce que sans être demandeurs d'asile les Ukrainiens avaient droit à l'allocation pour demandeurs d'asile vous vous souvenez peut-être de cette particularité et du coup ces 110 000 sont redescendus à 70 000 donc une baisse de 40% parce que les uns sont retournés en Ukraine les autres sont allés dans les pays où il y a des diasporas ukrainiennes beaucoup plus importantes que chez nous donc il y a je n'incrimine pas le gouvernement français mais il y a des préférences aussi qu'ont les migrants et ça ça veut dire que nous ne sommes pas si attractifs que ça il y a tout un discours pour dire l'ADA l'allocation pour demandeurs d'asile on les compte c'est beaucoup trop élevé quand on regarde par personne en fonction des conditions de logement etc l'ADA française est supérieure à l'ADA allemande et c'est notamment Dominique Reynier qui a beaucoup insisté là-dessus Didier Leschi aussi nous accumulons tous les dispositifs qui font que nous sommes beaucoup trop attractifs nous sommes trop généreux nous versons dans l'humanitaire nous faisons de la morale au lieu de faire de la politique et c'est ça qui attire les migrants mais si c'était vrai les ukrainiens n'auraient pas dû repartir ils auraient dû rester et venir beaucoup plus qu'à leur tour si c'était vrai si tous ces dispositifs que sont l'AME l'ADA l'aide médicale d'état donc la protection sociale de façon générale le droit du sol le logement social qu'on offrirait comme ça très généreusement si tout ça était formidablement attractif ce n'est pas trois ou quatre fois moins que notre part au pro-rata de notre poids démographique ou économique que nous accueillerons ce serait beaucoup plus et donc les gens qui disent vous voyez on a plein de dispositifs qui sont beaucoup trop attractifs qui font des comparaisons terme à terme entre un dispositif en France et l'équivalent en Allemagne suppose que le dispositif en question est intrinsèquement attractif mais ce n'est toujours pas une démonstration s'il vous plaît donc ce n'est toujours pas une démonstration et en fait la seule preuve que nous sommes vraiment attractifs c'est ce qu'on appelle en économie les préférences révélées ce sont les préférences qui c'est la façon dont les personnes se sont effectivement distribuées réparties entre les pays au bout de quelques années voilà là je prends le PIB j'ai gardé le même classement des pays donc c'est un peu étrange mais vous voyez la ligne 1 c'est si notre part de l'accueil des demandeurs d'asile correspondait à notre part du PIB européen on serait tous sur la ligne 1 on n'en est pas là vous voyez que la Géorgie au bas du tableau a 4 fois plus de demandeurs d'asile enregistrés que sa part du PIB et la France est là voilà alors les gens vont là où les diasporas sont présentes il n'y avait que 15 000 ukrainiens en France avant l'invasion il y en avait 135 000 en Allemagne par exemple 107 000 en Espagne donc ça ça joue ce sont les diasporas qui ont pris leur part et non pas les états c'est ça c'est la formule qui me paraît-il résume tout ça maintenant quand on regarde le reste des pays européens le reste du monde en dehors de la Syrie de l'Irak de l'Afghanistan et même de l'Ukraine il y a d'autres pays qui demandent l'asile et là pour cette partie-là du monde l'Afrique subsaharienne la corne de l'Afrique l'Asie là oui nous enregistrons 18% des demandes qui viennent nous enregistrons juste notre part du PIB donc nous ne sommes pas follement attractifs mais nous sommes raisonnablement attractifs si la raison consiste à prendre juste notre part voilà on a un dernier bilan je pense qu'on ne va pas pouvoir faire des discussions ce sera la semaine prochaine j'en suis désolé on va y traîner la semaine prochaine la discussion mais vous pouvez poser des questions éventuellement c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui quand on fait le bilan de 2012 à 2021 pour 10 000 habitants voilà où se classe la France par rapport à ce qu'on fait la Suède, l'Allemagne la Suisse etc pour l'Ukraine c'est la colonne suivante et donc c'est ce que je vous disais il y a un démenti à l'appel d'air l'appel d'air c'est encore autre chose mais enfin l'idée que notre protection sociale notre dispositif social attire plus qu'à leur tour excessivement ça ne marche pas ça n'est toujours pas démontré et il y a aussi l'argument mais voyez nous sommes pris dans une compassion humanitaire nous versons dans l'humanitaire là où il faudrait de la politique alors la version chic de cet argument c'est il faut faire il faut pratiquer l'éthique de responsabilité au lieu de l'éthique de conviction c'est la version philosophique il ne faut pas faire de morale il faut faire de la politique mais moi je réponds très simplement y compris quand on essaie de juger l'action du pape par exemple il fait à la fois de la morale et de la politique on ne fait pas de la morale quand on ouvre les frontières de la politique quand on les ferme quand on les ferme on fait dans les deux cas à la fois de la morale et de la politique et en fait ce qu'on appelle de la morale c'est le respect des droits internationaux c'est pas la charité chrétienne on peut être mu par la charité chrétienne mais déjà le respect des droits internationaux exige qu'on puisse pratiquer la réciprocité des perspectives et faire en sorte que les solutions soient générales c'est pour ça que la solution danoise n'est pas généralisable les Danois se défausse sur un grand voisin unique 14 fois plus peuplé qui s'appelle l'Allemagne et c'est parce que l'Allemagne prend les indésirables ou les personnes jugées indésirables par le Danemark où le Danemark peut s'offrir le luxe de sélectionner drastiquement ces migrants un peu comme le Canada le fait avec les Etats-Unis donc une solution consistant à exploiter une rampe de situation j'ai un grand voisin qui va s'en occuper le freerider exactement c'est pas une solution généralisable vous ne pouvez pas généraliser une solution qui a pour principe de reposer sur l'existence d'un grand voisin qui prendra en charge à votre place les migrants en question c'est ça à mon avis beaucoup plus que l'entrée dans le détail des calculs sur tel et tel dispositif que les Danois auraient pratiqué etc. c'est ça à mon avis l'argument essentiel et alors je vais passer sur le dublinage et je termine là-dessus on a finalement deux définitions des capacités d'accueil parce que souvent j'entends dire mais voilà il faudrait que le Parlement chaque année vote le nombre d'immigrés ou même de demandeurs d'asile ce serait en quelque sorte des quotas qui seraient strictement ajustés à nos capacités d'accueil c'est une vieille histoire c'est depuis très longtemps dans cette demande il faut avoir les larmes si on le faisait si on tenait compte des capacités d'accueil structurelles notre population notre richesse alors il faudrait accueillir beaucoup plus de monde c'est paradoxal il faut distinguer les capacités structurelles la population du pays on peut ajouter la surface le taux d'emploi c'est ce qui est pris en compte dans certaines clés de répartition appliquées en Europe et puis des capacités d'accueil qui sont socialement politiquement construites qui ne sont pas des choses naturelles quand j'étais directeur de l'INED on me disait quel serait le niveau optimal de migration pour un pays comme la France et je disais mais il n'y a pas d'optimum il n'y a pas de définition scientifique de l'optimum ça n'existe pas vous regardez les taux d'immigration dans le monde ça va de plus de 80% dans certains pays du Golfe à quasiment 0% pour d'autres rien ne vous permet de vous dire que dans ce spectre extraordinairement varié il y ait le bon chiffre qui servirait de guide et même au sein de l'Europe vous avez une très très grande variété donc les capacités d'accueil construites elles sont politiquement construites c'est la décision de chaque pays de chaque démocratie de les définir et ça implique des quantités de choses bien sûr les législations bien sûr les ressources financières humaines affectées au traitement des demandes et là l'Italie ou l'Espagne ont affecté très peu de ressources au traitement des demandes d'asile parce que pendant longtemps c'était des pays qui étaient des pays d'immigration et qui ne traitaient pas la demande d'asile il y a aussi le manque de tradition administrative qui existe il y a bien sûr le nombre de places d'hébergement il y a l'organisation du marché du travail plus ou moins tolérante vis-à-vis du travail au noir enfin ça varie beaucoup d'un pays à l'autre il y a le recours au contrôle externalisé des frontières pour faire en sorte que les gens ne puissent même pas venir sur le territoire pour déposer leurs demandes et puis j'ajoute et ce sera le mot de la fin que il y a aussi et ça fait partie des capacités d'accueil construites les efforts des municipalités les efforts des ONG qui comptent beaucoup dans ce système merci pour votre attention merci Sous-titrage FR ?